Coucou Comment vous mes petits lamas Mes petits lamentins Mes petits lapins Mes petits amours Il fait chaud aujourd'hui Il a bien plu, on a eu un orage à Grenoble Un orage Incroyable Comment allez-vous mes petits lapinous Elle est trop occupée à lire la reine des enfers Ah oui 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 Nouveau roman après Nevernight Alors je savais que j'aurais du mal à trouver un truc aussi bien que Nevernight Je pensais pas tomber sur une grosse piquette L'overlay pour le stream Disney Oui on a changé les overlays d'été Alors Je vous préviens dès maintenant L'overlay d'été Et on a fait quelque chose de simple Et classique et chouette pour les streams Donc Read With Me, classique etc L'intro pareil vous avez pu la remarquer Je vous préviens dès maintenant L'écran de pause Et l'écran d'outro On a possiblement été légèrement possédé par des esprits aliens Et on a fait un peu des trucs bizarres Voilà Non mais non non j'aime mieux prévenir Non non il faut mieux prévenir Parce que sinon ils vont avoir un choc quand même Oui au début mais au début c'est classique Merci Loulouchou pour ton sub Merci beaucoup C'est marrant d'ailleurs vous avez pas d'écho avec Disney Parce que dans Genshin du coup L'écho vous emmerdez mais en même temps il parle plus Dans Genshin que De toute façon tout le monde t'auras pas entendu Bah non c'est sûr Ceux du début ne seront pas ceux de la fin C'est cyclique Ceux de la Team Rediff au moins seront préparés J'ai mangé des crêpes au goûter C'était bon C'était bon 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 Alors j'ai hésité aujourd'hui Entre stream Genshin ou stream Disney Gros problème de vie tu vois genre Mais en fait Je me suis dit que c'était plus smart de faire stream Disney Parce que je suis presque niveau 30 dans Genshin Et je me dis que demain Avec les quêtes quotidiennes etc J'arriverai à être niveau 30 avant le stream Enfin juste avant tu vois comme ça on le passera ensemble Mais non t'es pas nulle Léa enfin Je pense au Rediff il skip la pause Oui mais ils vont voir l'écran quand même Ils vont quand même voir le visuel tu vois C'est même s'il skip Go ton courageux à faire bibi pour voir le verlet dans la pause Donc du coup voilà j'hésitais j'hésitais Et de toute façon il fallait que je fasse un stream Disney aujourd'hui Pour faire le Dream Snap Pour faire les quêtes Enfin voilà le stream de la semaine quoi Donc je propose qu'on récupère déjà notre courrier Je me suis connectée hier Pour terminer les quêtes vice versa Au final j'étais large J'ai fini en 10 minutes Direct avec des illustrations Je vais vous montrer on a eu des mascottes du coup Alors déjà on a des cadeaux d'Oswald De la terre et des fleurs C'est gentil Le Dream Snap en mode Stitch Est-ce que je l'ai réussi ou pas ? Il était bien quand même En plus j'avais Figaro avec moi T'auras 4 win Mon sentiment Disney en ne ment jamais Ok alors on va faire comme la semaine dernière Je regarde pas Vous dites Ok Vas-y Je vais juger par rapport à vous Alors qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est bien ? Mais non Calilay ça va le faire t'inquiète Je suis sur l'event aujourd'hui Je vais pas te spoiler l'histoire Oh trop bien Oh ouais Oh Bravo c'est magnifique Oh Oh oui top Oh Trop bien 1500 Ah c'est une satisfaction Ah c'est une satisfaction Salut Oswald Alors du coup Je vous montre vite fait les mascottes Que j'ai eu avec le mini-event Vice-versa Ah oui du coup j'ai récupéré plein de poupouilles Non Elles sont mignonnes En vrai je suis contente de l'avoir fait Pour ma collection de mini-trucs Il y a donc La tortue en bara Voilà Qui est tout Le lièvre en vie Qui a des gros yeux Le corbeau en nuit Qui est clairement dark satsuki En mode ouais moi j'aime pas la vie Mais en même temps je suis trop sexy tu vois Et l'écureuil anxiété Qui a une tête hilarante Voilà Si vous le stream d'être de mardi dernier Pas de la semaine dernière Oui 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 Mais en fait Je dis la semaine dernière Parce que normalement J'en fais un par semaine Et la semaine d'avant J'en avais pas fait Donc j'ai les calés C'est pour ça ça Coucou Gaïa Mais c'est bien Samo 1500 Samo t'es trop gâté par la vie en fait Oh non je vais peut-être pas garder par contre Il me terrifie un peu T'es trop gâté par la vie Le gars il a 1500 Il se plaint Tu vois ou pas C'est pas possible On va reprendre Figaro 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 Comment vous allez alors Comment vous allez alors mes petits lapins Quoi de neuf chez vous ? Quoi de neuf docteur ? Ah la petite quête de Rémi Oui bien sûr Pas de problème Trois chocolats chauds Mais d'abord Picsou C'est très stylé ça Mais je l'ai déjà J'hésite Samo J'hésite Je vais vous montrer Parce que Samo m'a dit la boutique Et j'hésite à acheter Hey hey J'ai eu 600 Bah voilà En fait Samo quand tu te permets d'avoir 1500 T'es aussi insupportable que les gens en cours Qui sont en mode Oh la la j'ai raté l'exam Et qui ont 18 Alors que toi T'as la trouille Et t'as un 8 Tu vois C'est exactement ce que tu fais là Là pour Gabi C'est exactement ce que t'as fait J'ai mon brevet Bravo Kelly Lay Bonjour Lexia Mais t'as bien raison que la rouche Un petit bar tranquille A bientôt On va remplir les papiers d'un Mais aussi brevet mention bien Mais dis donc Bien joué mes enfants On va être fiers de vous Faut qu'il recommence à avoir 600 Pour apposer les mises ensemble Alors juste valeur Exactement Ah ouais Scarlett Ah bah du coup ça doit pas être trop difficile C'est la bonne nouvelle A bientôt La reine des enfers Alors ah les gars Ceux qui me suivent sur insta Allez voir mes stories J'ai partagé genre 10 stories Que je suis sans C'est même jamais arrivé Regarde Regarde comme il est péteux On va le renommer Samo le péteux Je bois Mouche Tu vas pas abandonner Il donne vraiment pas envie Mais il se lit bien Donc j'hésite en vrai à l'abandonner Pour que t'ailles plus vite aux toilettes Je vois que je viens de voir tout tes stories Autant ça me dit de rire Autant j'espère ne plus en voir Parce que ça doit être déprimé de lire ça Ah ouais ouais Ah bah tiens il y a Rémy Il faudra que je lui reparle après Alors oui pendant que je me suis connectée Pour le mini event J'ai débloqué J'ai fini malgré moi un truc Je sais plus ce que c'était Mais c'était dire bonjour à un perso Je sais pas quoi Du coup j'ai eu celui là à la place Ah non c'était cuisiné Donc bon C'est très bien On a plein de trucs faciles à faire Alors 3 chocolats chauds Ah bah tant mieux Cécilia Passe un bon moment Je me suis dit soit elle est hyper de fou Soit elle peste Ah ouais non je peste Je peste fort Alors il faudra faire un soufflé Et 3 chocolats chauds Non 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 mais il est Il est dur le livre Franchement En fait ça met vraiment un message Qui est pas bon quoi Et cette fois ci c'est la meuf qui est toxique Mais ça passe pas mieux pour moi C'est pas parce que c'est le gars qui se victime Que je kiffe plus hein Je viens d'avoir l'accureuil Comment ça rupture du stock des bois du coup Du stock des bois De quoi tu parles Samson J'ai pas compris Comment ça rupture du stock des bois Euh Oh trop cool Scarlett Je me tâte à craquer pour la boutique Vous allez voir je vais vous montrer Je me tâte je me tâte Soufflez soufflez Est-ce qu'il est là J'espère que c'est là et pas dans entrée au moins C'est dans entrée J'adore Ah non c'est peut-être dans dessert en fait C'est peut-être dans dessert un soufflé C'est sucré non ? Ah non c'est dans entrée Je crois que c'est au fromage quand même Qui est pire la fille dans le livre Ou Dursley dans Harry Potter J'allais dire oh bah Dursley dans Harry Potter En vrai la fille dans le livre Trop cool Galilay Ah là Persephone c'est C'est compliqué hein J'ai ta commande ma grande J'ai du temps pour que le bois un coup revienne C'est pour éviter que j'aille faire pipi trop vite Euh mais attends comment je Ah faut que je les apporte à Olaf Pas à Mirabelle Il fallait que je lui parle Hop Euh Que fais-tu quand ta famille te manque ? Oh c'est bien Hop Et du coup il me faut Vaïana en face Parfait Il me dit disruptor de stock De boire un coup dans contrepartie Non parce que les citations je comprends Mais boire un coup c'est pour descendre normalement Mais je sais pas Ah c'était ça que Samo pensait Ah Mais je me souviens pas que j'avais mis un timer Pour boire un coup Ça a dû se mettre d'office Quand j'ai mis pour l'autre Pour les quêtes de faire forger de Rémi Tu peux aller direct sur l'étoile dans le menu recette Pour les quêtes Ah oui d'accord ok Pas con Attends je vais voir si je peux le bouger Ça va vraiment j'en ai pas mis de timer pour boire un coup Bon après peut-être éviter d'en avoir 200 000 mais Attends Communauté Contenu Récompense de spectateurs Poiré point de chaîne Ah c'est ça je pense Devoir lecture Boire un coup Modifier Ah ouais j'ai mis 15 minutes Ah bah non 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 ça va il y a pas besoin Et le dos droit Ah y'en a pas Non mais j'ai dû me gourer Parce que j'en ai mis pour la citation Donc du coup Hop L'époque où t'avais 5 bois en cours 5 minutes c'est bien je pense Bon 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 Tant qu'on y est Tant qu'on y est on optimise Est-ce que j'ai un autre truc 4 étoiles Une glace à l'eau tropicale Et c'est tout Faut que je cuisine du 4 étoiles Donc Glace à l'eau tropicale Glace à l'eau tropicale Glace à l'eau tropicale Glace à l'eau tropicale Euh Et bah tu as Eric Prince des Mers De l'Insee Miller Le livre est pas ouf Mais les citations est bien Pourtant il sentait la partie froide de son être Celle qui le mettait à part de tous les autres Se réchauffait un peu En la voyant essayer de le comprendre Et non de le réparer Hop C'est une jolie citation Bonjour Avec plaisir Melissa Justement moi j'ai envoyé deux lettres en même temps Mais ils vont pas les faire en même temps Mais il faut pas les faire en même temps J'ai fait exprès de les diviser Pour pas que ça prenne trop de temps Ah Ça marche Je noterais qu'il faut pas les faire en même temps Enfin je Tu me rappelleras Il passe dans l'électronique Alileï Ingénieur en électronique Euh Olaf Est-ce que Olaf est dans le coin Oui Enfin dans le coin Non mais il est pas loin De Eric Prince des Mers C'est ridicule T'es passé à la boîte postale Récemment faudrait pas que ça déborde Alors rassurez-vous C'est dans une poste Donc ce qui rentre pas dans la boîte C'est stocké dans la poste Et j'y vais toutes les semaines Et voilà Faut que je retourne voir Mirabelle Je savais Ça va 1000 balles pour un chocolat chaud Ah non faut que je le regarde lui donner Ah mince Attends attends Olaf Heureusement que j'ai donné à bouffer à Mirabelle au resto J'aurais pire d'une cliente sinon Salut Mirabelle Je voulais te remercier de m'avoir accompagnée jusqu'aux terres oubliées J'ai adoré te faire découvrir quelque chose Qui est si cher à mon coeur La neige Dans les terres oubliées Merci Olaf J'ai passé un très bon moment Qui eut cru qu'il existait autant d'anecdotes à propos de la neige Elsa qui essaie d'avoir un ami C'est très triste cette scène Oh je suis ravie que ça t'a plu Et j'ai un cadeau pour te réchauffer Après notre aventure Dans la neige Du chocolat chaud Pfff ça vaut Tu savais que dans certaines civilisations Le chocolat servait de monnaie Restait toujours le même Olaf Et on retourne voir Rémi Ça tombe très bien parce qu'il faut que je lui cause aussi Alors attends tu sais quoi on va récupérer Ah regarde ce qu'on va faire Regarde ce qu'on va faire C'est peut-être pas dans commodité C'est dans quoi pour l'aspirateur déjà C'est pas dans commodité Oui moi aussi Gaïa je pensais les hauteurs glacées Coucou Vaya Ah il est là Juste moi qui l'avais Je me suis mis douche Il me faut de l'ail Très bien Quoique je vais le laisser là en attendant Parce que j'ai ça là Récolter une plante à forte odeur Tu vois Tchouk 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 Et donc Rémi Alors quelqu'un m'a dit quelque chose tout à l'heure Pour la quête de Rémi De fabriquer des trucs J'ai plusieurs faires forgés en stock là Faut peut-être que je fasse les machins Ils sont que dans la vallée Ah bon ? Mission accomplie Faut que je Ça fait trois fois que je récupère ce que je fais sa quête Et que Et que je cause pas Et que je fais pas les trucs Ah il veut cuisiner ça Hop J'adore quand c'est rapide comme ça vraiment Vraiment Va pêcher du brochet Ah ça j'aime moins déjà Alors la petite sirène Elle veut quoi Ariel ? Il lui manque un cadeau On va lui donner impatiente blanche C'est pas là ? C'est là Impatiente blanche Dans les terres oubliées On en parlait justement Fabrique rien je te dirais perso Parce qu'il y a une statue de ouf à craft Et qui coûte 100 lingots forgés Donc c'est un peu chaud Si tu commences à faire des chaises maintenant Ok Tu peux récupérer de l'ail sur l'île de l'éternité Du côté des méandres sauvages aussi Ouais mais il y a marqué Que je dois les récupérer dans la forêt Donc je sais pas si ça change quelque chose Là sur l'objectif de l'event Ils disent forêt Après ils se sont peut-être gourés Ou peut-être qu'ils ont dit ça En mode Par contre sans faire forger C'est pas demain la veille Coucou cruel T'as qu'à faire Un peu plus un peu moins Coucou ma nini Oh la la ma nini J'ai beaucoup hésité Entre jouer à Genshin Ou jouer à Disney Le choix a été dur Je sais À Calilay Je sais qu'ils ont Finalement ils le mettent pas Ils le mettent pas gratuit Mais non Je sais pas pourquoi Ils ont Ils ont pas fait ça Je t'avoue que Ne bossant pas avec eux Je n'en ai au couillet Ah non c'est pas ça Je sais pas Là Là c'est un gros Oh un pneu Ouais J'ai un pneu C'est incroyable Quelle chance Ah s'il faut que j'aille au dessus de l'eau Ça va être un problème Ouais bah c'était pas fameux fameux Je suis pas convaincue Là Je t'avoue que je suis surprise De voir sur Disney Bah c'est le stream de la semaine C'est juste que Comme je le disais tout à l'heure Effectivement Le stream de la semaine dernière Je l'ai fait mardi Parce qu'en gros Les semaines dans Genshin Les semaines dans Disney Ça va de mercredi à mercredi En fait Pour faire le DreamSnap Et tout Et effectivement Le stream du coup De la semaine dernière Je l'ai fait mardi Donc là Ça fait les deux Assez rapprochés Mais il faut ce qu'il faut Il faut ce qu'il faut Alors Ariel Où es-tu ? Où es-tu ma petite Kai ? Elle a pas l'air là Ariel Ariel C'est pas le moment De te cacher Vas-y Je vais aller voir sa maison Si vous par contre Comme je t'avais dit Pour Ariel Si tu le prends Je le prends aussi Donc je redescends En pierre de lune Donc je devrais payer Samo il a plus de 20 000 Pierres de lune Et quand il descend De sous de 20 000 Ça le stresse Du coup il dépense De l'argent Pour en racheter Voilà Alors ne laissez pas De me tenir responsable De 1 De ton degré d'influence Et de 2 De ta bêtise C'est pas mon problème Tu fais 15 live Disney par semaine Alors en général Oui Sauf si Je suis Rickrack Niveau event Ou truc comme ça Je suis si contente Qu'elle ait que soit Dans ces cas là Je peux faire plus Ah bah voilà Gabi 20 000 j'en ai moins De 5 000 Bah oui Mais surtout Si tu veux pas le dépenser C'est ça rien D'avoir en stock Avant tu vois Genre encore Je sais pas Il t'en reste 5 000 Et tu veux acheter Un truc qui coûte 6 000 Bon ça n'existe pas Mais voilà Ok là oui Mais là 20 000 Ah j'en ai 2 Qui me disent D'accomplir des tâches royales Alors la bonne nouvelle C'est que du coup On va pouvoir avancer Ensemble les 2 La mauvaise Ca veut dire Qu'on en a Pour une chier de temps Ah bah oui Bah je parle Hop Ah oui Mais Samo C'est un sacré numéro Du sable On prend Et bah on va tâcher De faire le Le truc des tâches quotidiennes On va tâcher De s'en débarrasser Non Gigi Je pars pas cette année Enfin je pars en septembre Un petit peu On a pas encore On sait où Parce que c'est pour un mariage D'un ami Enfin d'un couple d'amis Mais on a pas encore On s'est pas encore organisé Faudrait d'ailleurs Parce qu'on est doucement Mi-Juillet Doucement Doucement On est pas de mi-Juillet En mode Ah c'est mi-Juillet On est doucement C'est un mi-Juillet Noudet On est Voilà Tranquilou Tu vois Bah mais Samo Tout le monde Passe pas 7 heures A faire les Dream Snap aussi Forcément On est des fous Ma communauté Composée de gens fous Hop Donc Ah oui ça marche pas Euh Fait de l'extraction Sur carte à notre terre Oubliée Ah mais je crois Que j'ai bien de récupérer Mais bon Ah non mais le livre Il me rend ouf Tu sais que je suis déjà Un tiers cela dit Je l'ai commencé Oh je l'ai commencé Hier soir Mais hier soir Vraiment light J'ai lu genre 15 pages Hier soir J'ai lu le premier chapitre Mais je suis à 30% là Donc en vrai Récolte 3 champignons Nourris une bestiole Récolte 3 groseilles 3 décorations Sur le plateau Ok Le plateau Ah c'est risa Ouais Non mais là Franchement c'est rude En fait ce qui me choque Dans le livre C'est que la meuf Est vraiment odieuse Je comprends pas Le Et j'en ai parlé un peu Avec Kim Alors on a été coupé Parce que j'ai le stream Mais j'en ai parlé Un petit peu avec lui Et j'étais en mode Mais c'est chaud Enfin L'image que ça donne Tu vois On en revient à ça Mais En fait le problème C'est que là Pour écrire une meuf badass Ils sont obligés De faire une meuf odieuse C'est pas ça Ou bête Tu vois C'est pas comme ça Que ça marche en fait Ça revient un peu Au truc Que genre Là en plus En fait Tu vois le truc Que je déteste Dans les livres En mode La meuf est en danger Elle est prisonnière D'un gars Ou un truc comme ça Et elle est en mode Mais de façon Tu me fais pas peur Tu vois ça Ça me rend ouf Bah là Elle est comme ça Alors que le mec Est pas méchant Et là En fait Elle se conduit Comme une connasse Genre vraiment Elle est dans son royaume À lui Et elle est en mode Ouais Bah on va faire ça 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 Et puis On va mettre ça en place Et machin Et en fait S'il est en mode Bah c'est mon royaume Donc tu pourrais au moins En fait je fais ce que je veux Tu vas pas me donner des ordres Je J'ai juste envie de la frapper Tu vois Et vraiment Elle est pas correcte Avec lui Tu vois Elle est pas correcte du tout Bonjour baguette Je me suis fait la réflexion Que grâce ou à cause de toi On achète certes Beaucoup de livres Mais on évite aussi Un sacré On en évite aussi Un sacré paquet Tout pourri C'est vrai C'est vrai C'est vrai que Je suis ravie De vous épargner Quelques mésaventures Livresques Écoute Voilà C'est un plaisir Tilapia C'est dans la prairie Je crois Non peut-être pas Attends Plateau hauteur Oui j'étais pas du tout Il m'en faut 3 Elle a l'air T'as la dame con con Qui se croit guerrière Ah ouais non mais En vrai ce que je disais Dans la story Il faudrait que je fasse Un bingo De meuf débile Attends je vais aller ranger Ça peut-être avant de faire ça Parce que là mon coffre est plein Enfin mon coffre Mon inventaire Faudrait vraiment que je fasse Là elle coche toutes les cases Je crois Non elle Elle s'est pas encore fait sauver Elle s'est pas encore fait sauver Mais ça va arriver C'est sûr Ah bah Idrie Bah oui c'est ça Que demander de plus Salut Matt Comment vas-tu J'avais un truc à ranger ici Ouais ça Et ça Ça va d'un truc à côté J'avais un troisième truc non Ah oui ça La vidéo de rage Faire un classement De tes pires bouquins Et tes héroïnes insupportables On l'avait fait en stream je crois Je crois qu'il y avait eu en stream Où il y avait eu ça En classement Genre entre ça et ça Et machin Des grands Bonjour Yoru Inutile de te dire Que j'hésite De racheter la passeuse de mots Et captive Et d'ailleurs ça n'a rien à voir Mais rien que le fait Que ça t'a énervé Je vais voir ça Donc je suis intriguée Oh non c'est un mot Non Achète pas captive Pitié Déjà tu lis jamais Si en plus tu lis ça Vraiment ça me dépite Oh bah Sagittaire Tant mieux si ça te fait plaisir Enfin si ça te tente Et j'espère que ta mauvaise période Se terminera bientôt Ah bah oui Kalilay Tu vas nous sortir un système de notes Basé hyper scientifiquement Sur des points bien précis Chiche 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 On en est à 10 Wouh J'ai pas mal de petites conneries Tu sais c'est le genre de meuf T'as envie de lui mettre Un petit taquet à la tête Pour la recadrer Chaque fois qu'elle dit une connerie Ah non Là franchement Je suis le level au dessus Pour la meuf de Hadès et Perséphone Je suis vraiment level au dessus Je la trouve vraiment insupportable Et surtout En fait Je trouve que Le comportement qu'elle a C'est Ça serait pas passé Dans l'autre sens Tu vois ce que je veux dire Ou alors Ça aurait été une dark romance Genre mais en gros Je trouve pas Je trouve pas ça bien La façon qu'il y a De montrer la relation Mec-meuf L'ascendant qu'elle a sur lui La façon dont elle se comporte Et tout Je la trouve hyper malsaine En fait Je suis en train de terminer Ma lecture que je pensais Or challenge Mais c'est avec plaisir Que je vais pouvoir le mettre Dans un autre temps Le livre qui refusait de brûler Ah bah parfait Ça c'est beau ma Sophie Tu attaques directement Ça je suis Full Les galets C'est pas là La terre J'en ai plus Qu'il n'en faut Ah bah oui Shiragan Si m'étonne De l'or On a besoin Des galets Il y en a toujours besoin Le fer Un petit peu Mais pas beaucoup C'est du surplus Après Et il me manque Le sable Le sable Je l'ai pas rangé Le sable Et les cailloux Je l'ai fini Cette nuit Une belle devise De Virginie Grémaldi Je suis maintenant A moitié En panne de lecture Oh pourquoi A moitié Vas-y Je stocke tout On avisera plus tard Si c'est à moitié C'est qu'il y a L'autre moitié Est-ce que tu trouves Que le clan Bénètre C'est bien pour décrivrir Tringy Clown Oui ça peut Moi je te conseillerais De commencer par un De ces plus light On va dire Que le clan Bénètre C'est très intense Donc disons que Commencer par un peu plus light Ça peut être plus simple Mais c'est une très bonne lecture Même si on n'en a jamais lu Et puis quoi Il m'a manqué deux Euh J'avais un autre truc Que je voulais voir Non c'est bon Non c'est bon Parce que j'ai trop envie de lire Mais mon bouquin M'a tellement fait réfléchir Et parler Que je suis bloquée Ah je comprends Dans ces cas là Je change de genre Je pense qu'il n'y a rien à voir On a un sac Et des jambières Stulé Euh Nickel On va pouvoir vendre le surplus J'ai vu ta vidéo Ah bah voilà Sophie Il aime bien donner des devoirs en fait On va vendre tout ça Hop ça c'est du surplus Ça aussi Ça aussi Ça aussi Et ça aussi On repart avec un inventaire Vidé Oh Sagittaire C'est si relou Ces trucs là Je suis compatif Du coup ça encourage un peu Un type de domination Dont on parle moins souvent Je trouve la femme Qui fait tout ce qu'elle veut Et qui écrase son mec Et je suis pas pour ça du tout Ouais de ouf En fait la domination Dans un couple Que ce soit du côté du mec Ou de la meuf C'est pas bon C'est juste que Ça a tendance à être romantisé Du côté Où le gars est dominant Mais dans les deux cas Ça pue Vraiment Et là dans le bouquin C'est mis en avant En mode la meuf est forte C'est pour ça Qu'elle se comporte comme ça Je vais vous dire un truc direct Si vous êtes une connasse Vous êtes une connasse Ça veut pas dire Que vous êtes une connasse forte C'est Voilà Y'a pas de lien Là la meuf C'est juste une connasse Vraiment quand je la lis Je me dis pas Oh la la Vraiment Ça c'est une meuf moderne Elle ose répondre Elle se laisse pas faire Non non Je me dis juste Mais ferme ta gueule Vraiment Oh d'ailleurs Ceux qui aiment bien M'entendre râler Vous allez aimer La vidéo de dimanche Sur AS Y'a un moment Je m'énerve Contre un perso En sachant qu'en plus C'est pas une colère Genre c'est pas Le truc de Zaizai On est pas sur un truc Intense comme sujet C'est juste un mec Qui se comporte mal Tu vois Et enfin mal Genre en mode Il dit de la merde Et vraiment Je le démente Vraiment c'est Ah je Ah bah là Il est refait Il est refait On va avoir On va avoir Une tibou courrouxée Ah voilà Je vous dis pas qui c'est Je vous dis pas qui c'est Mais je suis pas contente D'ailleurs je perds mon l'OM J'ai deux personnages Dans l'épisode De dimanche Où j'étais à 50 de l'OM A peu près Ou un peu moins Je sais plus Mais dans les 50 Je suis descend à 0 Quasiment C'était pas mon épisode De l'OM Mais vraiment Je le dé Genre vraiment Je lui roule dessus Ah non j'ai pas fait La citation de Sandrine Carnet 1 Je te dis ça Carnet 1 Carnet 1 Sensory of Sounds De Margaret Rodgersen Il existe toujours Plus d'une façon De considérer le monde Ceux qui prétendent Le contraire Veulent vous enfermer A jamais Dans les ténèbres Peut-être Si vous faites pas Oublie C'est pas Priya Enfin Il se passe un truc Avec Priya Mais c'est pas Je m'énerve pas Contre elle C'est un mec C'est un mec Qui fait que je réagis Fortement Oh baguette Des choux Vous verrez Vous verrez Je vais apprendre Un peu de De D'algues Parce que je me suis Rendu compte tout à l'heure En passant dans l'inventaire Que j'avais plus rien C'est quel épisode C'est la fin De l'épisode 13 Si je dis pas de conneries L'épisode 13 C'était coupé en deux Oui oui Je veux dire Que ça encourage Un féminisme toxique En mode Oh regardez C'est la femme Qui domine dans l'histoire Et pas le mec C'est trop bien Alors qu'en fait C'est pas du tout Ça n'a rien de bien C'est juste être une personne horrible Que ce soit une femme Elle ne change rien En fait Que son comportement est naze Ah totalement Je suis bien d'accord Je suis bien d'accord Et la vidéo D'ailleurs Je vous ai peut-être pas dit Mais la vidéo de dimanche Je fais aussi 45 minutes Non parce que la semaine dernière C'était 45 minutes On reste sur une équipe gagnante Kiki te plie Et arrête en mode Mais comment c'est possible J'avais 50 minutes de rush Je crois Non je crois qu'elle fait 47 minutes Et j'avais 50 minutes de rush Un truc comme ça J'ai pas enlevé beaucoup En fait Comme j'ai beaucoup parlé Mais en mode intense J'avais pas beaucoup à cuter Genre tout le passage Où je m'énerve contre un perso Je suis vraiment en mode Mais t'as dit quoi Mais je vais te démonter Ça m'énerve Ah là c'est bon Ah oui je comprends Coucou Fleur Comment vas-tu Oui bah oui Je sais Je sais bien que vous aimez ça Ah oui Gabi C'est vrai qu'à rattraper les vidéos longues Ça doit être moins fun Ah mais Samu Tu vas l'adorer cette vidéo en plus C'est affreux de devoir attendre un mois J'ai pensé à toi en plus Pendant le montage J'étais en mode live À kiffer Ça va Fleur Je te remercie Je crois avoir le moment Ça va être marrant Mais vraiment En fait j'ai trop envie De vous en parler Mais je peux pas là Parce qu'elle est pas sortie Ce serait couillon quand même De vous spoiler Mais vraiment Ah bah non Ah bah oui Allez d'accord Faut que je tienne Pour vous dire Il y a carrément Un moment dans la vidéo Je fais ça Vraiment Genre à quel point Le gars va se saouler C'était pas quoi C'était pas vraiment C'était pas Elle va te faire foutre Et je fais ça Je t'ai rien contente En fait au début Ça partait bien Ce passage Genre je l'abordais sereinement Et puis il y a eu Des trucs qui ont été dit Est-ce que tu penses Faire un live papotage bientôt Bah en soi On en a fait rien Il y a pas très longtemps Dans le stream 8 heures Mais là comme ça Non Mais après tu vois Les streams Disney C'est souvent propice A ce qu'on discute d'autre chose Donc en vrai Si tu veux discuter Ou aborder un sujet Faut pas que tu hésites Je crois qu'il me manque Un seul petit lapia Ah oui mais c'est Dans les trucs temporaires Ouais 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 Ohlala plein de trucs Shiragan Bah il dure 8 heures Donc comment te dire C'est long 8 heures Le pire c'est que là C'est même pas une quête Importante là Que je fais C'est une quête Des trucs temporaires Enfin une quête De quotidienne quoi Enfin T'as compris Les trucs Il se détache J'aimerais bien aborder le sujet Du deuil Ma chaîne a potentiellement Un cancer Et je ne sais pas Comment aborder ça C'est très compliqué Comme sujet Pour le coup Déjà je trouve Qu'en fonction de Si tu crois Entre guillemets A quelque chose Après la mort Ou quoi T'as déjà plus la même approche Et tu peux pas entendre Et tu vois Et réagir de la même manière C'était une discussion Que j'avais eue Avec une grand-mère Et elle croit pas Et en gros Elle était en deuil De son mari Et elle me disait Mais j'aimerais beaucoup croire Parce que je pense Que si je croyais Je serais beaucoup moins triste Mais pour moi Y'a rien que quoi Et du coup Déjà rien que ça Je sais que moi De mon côté par exemple Comme j'ai la foi On va dire Pas forcément Je m'apparenterais plus A la religion chrétienne De mon côté Catholique Parce que c'est Dans ça que j'ai grandi On va dire Mais personne n'a pratiqué La religion Genre c'est dans cette culture Que j'ai grandi On va dire plutôt Mais je suis pas baptisée J'ai rien tu vois Mais c'est vrai que typiquement Moi de mon côté Je prie J'ai tendance à avoir Cette image Réconfortante de la religion Et un lien Avec les personnes Qui sont décédées Qui m'a accompagnée très tôt En mode Bah je prie pour leur parler Je fais ça Je vois ça un peu Comme un standard téléphonique Tu vois Genre je leur parle Des fois je prie souvent Pour les autres Parce que bah Je parle dans l'idée Que c'est pas forcément De prier pour soi Genre pour demander des trucs Pour soi Mais aussi des fois Pour demander du courage Pour gérer des situations Pour tu vois Et en vrai Quand tu perds un animal Alors un animal N'est pas un être humain Bien évidemment Mais la peine Est tout à fait comparable Enfin en fonction du degré D'affect que t'as avec C'est ça reste un déchirement Et l'idée Bah pareil Que potentiellement Ton animal soit en paix Etc Ça peut être quelque chose Qui t'aide Ouais mais tu verras Tu verras ça moi Tu verras Je pense que tu vas rigoler Quand même Je serais très étonnée Que tu rigoles pas Ce passage Yeah bah voilà On l'a eu Hop là Moi j'ai été éduquée Comme catholique Mais je ne suis pas croyante Et je me suis reconvertie En sorcière Votre bien Pour moi le pire des deuils C'est celui des maris ou femmes Et des parents Quand tu es mineure J'en ai vécu un Et c'est vraiment vrai Ouais tu m'étonnes Alors je pense Alors en vrai Le côté pire des deuils N'est pas une appellation Qui est très heureuse Puisqu'en soi Je pense que Ça sert à rien de niveler Le niveau de douleur Il y a des personnes Qui vont avoir le coeur brisé De perdre leur chat Et qui vont être Plus malheureuses Que Pierre Paul Jacques Qui va avoir perdu Son papa Sa maman Enfin voilà Je veux dire Le degré d'affect Ne se mesure pas Sur une échelle De classique Tu vois Genre il n'y a pas de niveau C'est en fonction de nous Comment on est Des liens qu'on a Mais Mais disons que Genre par exemple Enfin Je sais que pour moi L'idée de perdre un enfant Pour un parent En fait c'est pas dans l'ordre des choses Tu vois Ça c'est quelque chose Qui pour moi doit être insupportable Pour moi le pire Euh Attends du coup Elle est bien Et là on attend Les retours Ah donc c'est pas encore sûr I do not have Là en gros Là en gros Il faut que tu gardes espoir Je pense Pour le moment Ton animal N'est pas décédé Et ne va peut-être pas Être en danger de mort Là t'es en attente D'une réponse Dis toi que si jamais La réponse est négative Et compliquée Et difficile À ce moment là Tu pourras te préparer au deuil Pour le moment Anticiper ça Ne te sert à rien Puisque si ça se trouve Tout va bien se passer Tu vois Tu vois Il faut essayer de te remettre Dans le moment présent En mode Ok Euh Là Euh Je panique Et c'est normal C'est tout à fait normal D'imaginer le pire Mais pour le moment On n'y est pas Elle va bien Enfin On n'a pas le verdict On n'a pas la réponse Tu vois Euh Tiens parle-moi de Ling Il est drôle Et parfois Il aime causer des ennuis Merveilleux Ce village est différent Hop Des groseilles Vend deux poissons Ça trompe bien J'en ai plusieurs Nourris une bestiole Très bien Hop C'est très dur Marie J'imagine très bien J'imagine très bien C'est un métier Qui est pas facile Pour ça clairement Ouais bah Gatoué C'est Je pense que c'est Une des pires douleurs Qui puisse exister Encore une fois Sans vouloir niveler Mais le côté Ou en fait Comme c'est pas dans l'ordre des choses Tu vois justement On parlait du cerveau d'anticipation Y'a forcément des moments Dans ta vie Par exemple Où tu te prépares A ce que tes grands-parents Te quittent Logique Même si tu te prépares Pas tous les jours Mais tu sais Qu'il y a un moment Consciemment Tu le sais Qu'il y a un moment Où Toi tu seras là Et plus eux Tu vois ce que je veux dire C'est Voilà C'est 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 comme ça Mais du coup Ah non J'ai bougé Du coup tu le sais Mais quand c'est dans un sens Ce qui n'est pas logique Tu peux pas t'y préparer C'est pas possible Gaïa L'inverse est dur Après ça veut pas dire Que c'est pas triste Ou que ça peut pas te déchirer le coeur De perdre un grand-parent Ou un parent Bien évidemment C'est pas ce que je dis Heureusement Ouais je comprends Do not have C'est pas une période facile Pour toi Je comprends Il faut essayer de prendre soin de toi Essayer de prendre soin de toi De te bichonner En fait Il y a des moments Où malheureusement Bah tu peux juste être triste Il y a des moments Où il faut l'accepter Où Bah tu vas pleurer Tu vas Tu vas crier dans ton oreiller Tu vas Tu vas dire que la vie c'est de la merde Il y a des jours comme ça Il y a des jours comme ça Il y a des phases comme ça Ce qu'il faut bien garder à l'esprit C'est que la douleur qu'on ressent Ça fait partie de la vie Et Que ça passe Je sais que c'est dur à croire Et que dans ces cas là On se dit Ouais mais à quoi bon Genre ça passera jamais Ça passe Vraiment ça passe Et on garde le souvenir Qui compte Tu vois genre Qui fait du bien Au final Les grosailles sont pas là Tristesse Ouais ouais Chiragan Je comprends Bah d'autant plus C'est d'autant plus important D'essayer de te centrer sur le présent Si tu fonctionnes comme moi C'est d'autant plus utile Merci Tibou Ça me fait du bien d'en parler Mais de rien chouchou Je comprends C'est pas simple C'est clair que En fait c'est difficile En fait on est trop habitué À vouloir faire Tu sais À aller bien Tu vois genre Il faut qu'on aille bien Il faut qu'on soit positif Bah non non Il y a des fois où Ah Donald Il faut que je passe du temps Avec un villageois Prompte à la colère Je suppose que c'est Donald Sinon je ne comprends pas Plus beaucoup Il faudrait que je fasse un point Mais on a fait l'essentiel Ah bah il est là Si vous d'ailleurs N'hésite pas à chercher un compagnon Qui est là le vendredi C'est dommage que tu n'y penses pas souvent Ah oui c'est vrai J'y pense même jamais Au début je pensais la bête Mais non Ah oui c'est vrai J'ai pensé à Donald direct Ah non il est chez Pixou Je suis con Donald Quelle chance Ouais en vrai Pour les contreparties Asiçon Attends Avril Masque de beauté en stream On l'a fait Karaoké on l'a fait Gartic phone On l'a fait Stream 6h On l'a fait Jeu avec la commune On l'a fait Vlog lecture On l'a fait Mais Stream 8h On l'a fait Ah non Attends c'est pas là pardon Stream Kigurumi On l'a fait Blind test Sur le serveur On l'a fait Théâtre On l'a pas encore fait Mais il faut que je joue avec les modos Nouvelle lecture commune On l'a fait Gartic show On l'a fait Nouveau let's play On l'a fait J'ai pas fait la perruque Jeu avec contrôle du chat Je sais plus si on l'a fait ça Je sais plus Découverte Genshin On l'a fait et allègrement Écriture On l'a pas fait Stream 8h On l'a fait Et challenge Lecture On l'a fait là hier Donc on a fait Une grosse partie quand même On a pas tout fait Mais on est On est plus que bien Vu la quantité de contrepartie Qu'il y a eu J'estime qu'on peut être satisfait Au final ça résonne tellement à moi Ce que tu viens de dire Que je suis en larmes Je crois que mon cerveau vient de me dire Que je vais pas si bien que ça au final C'est pas une mauvaise chose De m'en rendre compte comme ça d'un coup Je comprends Je comprends Je comprends Et tu remontes Et à la base Là c'était un stream découverte C'était un stream découverte C'était un stream découverte Ah c'est aujourd'hui ? Ah j'ai le piaf du coup Là j'ai le piaf Qui est là Je vais aller le donner une fleur Déjà attends Parce que du coup je suis perdue Ah oui je suis toujours sur ça moi En même temps ça me bam pas Vas-y attends On va te donner un cadeau Les malheurs de Sophie C'est ça il me semble Que quand c'est dit C'est quand Quand elle est avec Madame de Fleurville Et qu'il y a encore sa Sa marâtre Mais oui oui C'est dans les malheurs de Sophie Mais en fait les malheurs de Sophie C'est divisé en trois tomes Tome 1 les malheurs de Sophie Tome 2 les petites filles modèles Tome 3 les vacances Ouais Calilay t'as raison Oui mais quand pleurer C'est ce que tu fais à chaque fois Qu'une s'émotion est un peu forte C'est un peu saoulant Tu peux essayer de voir Pourquoi ça se traduit comme ça Etc Il y a des alternatives Mais c'est mieux vaut pleurer Mieux vaut pleurer que Pas pleurer crois moi C'est pas ça qu'il fallait que je fasse C'il fallait que je lui offre un cadeau Mais je vais te donner J'ai rien d'inutile là dedans Un bout de fer Ça vaut C'est ça c'est quand elle se noie Mais dans le livre Elle le dit à Marguerite Sa maman Parce qu'en fait Dans le dessin animé Tu vois juste que Marguerite le fait Genre elle va au fond du lac Elle donne le pied Elle remonte Et en fait dans le bouquin Donc il arrive la même chose En fait elle risque de se noyer avec Sophie Et en fait dans le bouquin C'est expliqué que Marguerite tombe Elle sent qu'elle coule Et c'est écrit Genre elle se rappelle que sa maman Lui avait expliqué que machin machin Donc du coup ça m'avait fort remarqué Quand j'étais petite Sophie ne me tente pas Non faut pas s'empêcher de pleurer Bah c'est ce que m'avait expliqué Ma psy quand je lui disais Qu'en fait j'avais l'impression que Faut que je vende 3 poissons Bah tiens on va vendre ça Non ceux là En gros je lui avais dit A un moment que j'avais l'impression Que bah je m'en sortais pas Que j'arrêtais pas De sortir trop d'émotions Et que je gérais pas Et elle me disait que Bah c'était une accumulation En fait Et que bah c'était normal De Que ça sorte Que jusque là ça faisait beaucoup Parce que j'avais eu beaucoup J'avais beaucoup intériorisé avant Et que donc bah Fallait le temps que ça se régule quoi Et elle avait bien raison Avec le recul je peux le dire Parce que du coup ça s'est régulé Ça s'est régulé J'ai plus J'ai plus les crises d'angoisse Récurrentes etc Enfin ça va beaucoup mieux Et elle avait raison Il faut mieux que ça sorte Des fois même si y'a pas de raison En fait t'as l'impression Qu'il n'y a pas de raison Mais c'est qu'il y a des choses Que t'as emmagasinées Que tu réalises pas Sers un plat au restaurant Plante 5 légumes On va planter des salades Tiens Moi perso je vais changer les psy Car celles que j'avais Ne m'aide pas Ah 1 2 3 4 5 On va en planter un peu plus d'ailleurs Mais on nous dit trop qu'il faut être fort Et dans la société actuelle Je trouve qu'on dévalorise beaucoup La santé mentale malheureusement Ça va beaucoup mieux maintenant Ça va beaucoup mieux Si justement on se rend compte Que la société met pas en avant Ce qu'il fallait C'est qu'on a de plus en plus De prises de parole Par rapport à la santé mentale Etc La génération rien que de mes parents C'était un massacre C'est pour ça Les générations d'avant Quand ils disent des dingueries Il faut se dire qu'ils ont été éduqués Dans des principes Dont nous même On galère à sortir Et je dis nous même Moi encore j'ai 35 ans Il y en a d'entre vous Qui ont un vingtaine Donc si nous même On galère à s'en sortir T'imagines des personnes Ça fait 60 ans qu'ils sont là dedans Ne jamais terroriser Et encore moins sur le long terme Ça détruit la santé Et psychologique et mentale Tout à fait Manini Tu la sagesse incarnée 1 2 3 4 5 20 salades Des fois j'ai l'impression Qu'il n'y a pas de raison Mais il y en a Salut mon ami Juste peut-être que tu les vois pas Ou que tu veux pas les voir Tu vois Ou que c'est quelque chose Que t'as l'impression D'avoir traité Alors que non Moi des fois Parce que genre L'angoisse c'est de la peur C'est lié Moi il y a des fois Où je ressens d'un coup Un pic d'angoisse Sans trop savoir pourquoi Tu vois Et du coup Dans ces cas là En fait ce qui m'aide bien Là actuellement Je parle pas de période Où je faisais Où en fait je m'en rendais pas Forcément en compte Avant d'avoir une crise Et en gros Quand je sens que ça monte C'est genre le sentiment de boule Là et tout Je suis en mode Ok Je parle à voix haute Je suis ok D'accord Là j'ai peur Là je ressens que ça monte Que ça va pas Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'effraie ? C'est ça ? Ça ? Ok c'est vrai C'est effrayant Et c'est normal d'avoir peur Il faut que j'accepte cette émotion La peur elle est naturelle C'est mon instinct de protection Et tu vois en fait Le fait de le dire à voix haute Moi de mon côté Ça m'aide énormément Ça me permet vraiment De remettre le truc en perspective Tu vois en mode Ok je ressens cette émotion C'est valide C'est ok C'est normal Maintenant On respire Pourquoi je la ressens ? D'accord 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 Maintenant que j'ai assimilé Sur quoi je me concentre Là il fait beau Là machin Tu vois je change de truc Je bois pour Donald Ça vaut Ouais Chiragan de ouf De ouf Non je suis pas la sagesse incarnée Je suis juste passée par là Et que j'aurai avis Ouais je comprends Mais c'est une forme de sagesse Ma nini En vrai J'ai dit t'es la sagesse incarnée En mode attention mignonne Mais je rigole qu'à moitié Je rigolais dans l'expression Mais tes paroles étaient sages Et même si ta sagesse Ta sagesse est venue de ton vécu Mais il n'empêche que T'aurais pu ne pas l'avoir Tu vois T'as des personnes qui vivent Des choses vraiment compliquées Et qui n'arrivent pas à s'en sortir Qui n'arrivent pas à voir au delà Qui n'arrivent pas à progresser Et à sortir de leurs sentiments négatifs Et ça se transforme en névrose Vraiment très importante Et tu peux être fière de ça Tu vois donc en vrai Ta sagesse tu l'as eu Ouais bah Calilay Bah ouais ouais clairement Ça m'étonne pas Genre moi mon père Il s'est pris des roustes de bâtard Ma grand-mère Bah ma mère dis-toi Que mon grand-père Il avait un martinet C'est un autre délire Alors elle elle a jamais eu C'est son frère et sa soeur Ils ont eu Mais ça reste Elle avait quand même peur Tu vois Glace à l'eau Biscuit aux pépites de chocolat Bonjour Salamèche Comment tu vas Un martinet C'est un Comment expliquer C'est un bout de bois Comme une matraque Comme une matraque Et ça servait à taper les enfants Voilà Calimement hein Voilà Disons les choses clairement C'était quoi le deuxième J'ai oublié Salut Quand je vois la génération de mon père Pour qu'il y ait un burn-out Ou une dépression C'était interdit C'était même interdit De vouloir changer de boulot Je suis contente de voir Que les choses ont quand même bien évolué Ouais de ouf Avec des lanières de cuir fixées Il frappait les enfants avec Moi mon père Mon grand-père Il avait vraiment Juste la matraque Je l'ai vu hein Quand mes grands-parents Ils me gardaient Alors ils ne savaient jamais Servir sur moi Mon père l'aurait démonté Mais Mais je me rappelle que C'était rangé Dans l'espèce de petit Cajibi du fond Et j'y jouais souvent Parce que ça faisait un peu Une cabane Et en fait il y avait une porte Et quand tu l'ouvrais Il était suspendu le machin Et en fait pour le coup C'était vraiment une matraque Mais plus épaisse au bout Et il n'y avait pas de lanières Pour le coup Ah bah tu vois Nini Et je me rappelle J'étais en mode Oh c'est quoi ce truc là Et après ma mère Elle m'a expliqué J'étais en mode Où ma mamie Je crois que ma mamie Elle avait juste dit Ce que c'était Elle ne m'avait pas expliqué Qu'à ça se servait J'ai demandé à ma maman Un de mes grands-pères On avait un aussi Bah tu vois Dites-vous maintenant C'est impensable Grâce au ciel Grâce au ciel Donc c'est pour ça En vrai il faut le temps Les mœurs s'évoluent Mais à quelle vitesse Enfin je veux dire Là c'est à l'étre Les différences de génération C'est énorme Moi encore Je pense que J'ai énormément Appris et progressé Grâce à vous Alors ça va sembler Très bizarre ce que je dis Mais mes crises d'angoisse Je les ai eues Grâce à vous Grâce à vous Slash ma commu Slash mes modos Parce que en fait Pour la première fois de ma vie J'ai vu des gens en faire Je les ai aidés Et tu sais Je me suis un peu familiarisée Avec ce concept de Bah D'autoriser les émotions à sortir De psychologie De Et en fait Alors je vais pas dire que C'est une bonne chose De faire des crises d'angoisse Mais en fait Pour en avoir parlé avec ma psy Elle m'avait dit que En fait Une crise d'angoisse C'est très bien Alors sur le moment On a l'impression que c'est nous lâcher Mais en fait Si ça sort C'est parce que c'est des choses Qu'on a enfouies Qui sont là Qui bloquent Et le fait de réussir A faire une crise d'angoisse Ça veut dire que déjà On essaie d'extérioriser Quelque chose qui nous empoisonne Les générations d'avant Elles le font pas Elles le font pas Pourquoi ? Parce que pour elles C'est pas normal Du coup Elles subissent Elles subissent Elles subissent Et ça donne quoi ? Alcoolisme Dépression Névrose Non mais Bien sûr En fait le truc C'est qu'il faut pas penser Ça c'est un truc J'en avais parlé avec Bebou A l'époque Où j'avais fait une crise d'angoisse Un moment on était allé au ciné Je m'en voulais un peu Je m'en voulais beaucoup J'étais en mode Ouais j'ai gâché le moment Je me sens nulle Et tout Et il me disait Déjà il était trop mignon Il était en mode Mais non mais Moi je suis heureux D'avoir vécu ça avec toi Parce que je veux partager aussi Ces moments là avec toi C'est trop chou Et après il me dit Je fais ouais J'ai l'impression d'être nulle Parce que mes parents par exemple Ou d'autres gens de mon entourage Je donne des noms Et je fais ouais Ils ont pas ça quoi Genre ils ont vécu des trucs affreux Et ça va pas Enfin ça va tu vois Et en gros Bebou comme il connait Tout mon entourage Tous les noms Il me fait Ah oui tu parles de telle personne Qui actuellement est comme ça Telle personne qui actuellement fait ça Telle personne qui est comme ça Il fait tu trouves que ça c'est sain Du coup je suis en mode Putain c'est un de ouf Et en fait C'est vrai que Les adultes dont je pense A qui je pense Ils ont pas fait de crise d'angoisse Ils ont pas Voilà ils ont pas Ils ont pas eu Ma sensibilité que j'ai eu A ce moment là Qui allait pas Mais en même temps C'est parce qu'à côté Ils ont compensé autrement Bravo Thora Putain bravo à toi C'est une belle chose De toute façon Dites vous bien Que extérioriser les trucs C'est la meilleure chose Alors il faut essayer En fait l'idéal C'est justement Les crises d'angoisse Ça veut dire que Ça a atteint un niveau De cocotte minute Il faut réussir Essayer d'apprendre A se connaître Et à accepter Ces trucs Pour se calmer Avant la crise d'angoisse Et extérioriser les émotions Avant d'en arriver A ce stade là Avant d'arriver A la cocotte minute Tu vois Mais mieux vaut Une crise d'angoisse Que de rien sortir Parce qu'à thème Et c'est pareil Alors ça c'était Ça pour le coup C'est pas avéré scientifiquement Enfin je crois pas Je sais pas J'en sais rien Donc là ce que je vais dire C'est sous réserve Mais il me semble Que c'est prouvé aussi Qu'il y a des incidences Sur Que le stress etc Que les choses Remagasinées Ont des incidences Sur la santé également physique Un gros niveau de stress Un gros niveau d'angoisse De choses non gérées etc De choses enfouies Peuvent mener A des choses Compliquées physiquement Aussi quoi Shira quand tu seras grande Shira gan Ça donne aussi des soucis De santé Ah bah tiens Dans la génération de mon père Ils sont 7 et ils sont 5 A avoir eu des soucis au coeur Et un décédé il y a quelques années Tout garder pour ça C'est pas bon du tout du tout Ah bah voilà Tu vois C'était C'était That's the point 3 poissons sur les hauteurs glacées Et nourrir un renard Allons-y Donc ouais non En vrai il faut pas C'est pour ça Enfin Je comprends de ouf Moi pour le coup J'ai vraiment eu le sentiment Surtout qu'en plus J'ai eu ça tard Tu vois genre Enfin c'était l'été Attends c'était printemps dernier Que j'avais eu ce truc De crise d'angoisse au ciné C'était ma dernière Non attends Mon avant-dernière crise d'angoisse D'ailleurs Mais sur le coup J'avais vraiment l'impression D'être dans un truc En mode je vais jamais m'en sortir Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dès qu'il va m'arriver quelque chose Je vais craquer comme ça Je suis plus capable de rien Je suis plus capable D'endurer les choses C'est quoi Et en fait Moi qui ai toujours été une femme Vachement forte En mode je serre les dents Et je gère tu vois Je me sentais nulle Mais nulle Vraiment Et en fait Non C'est pas Je suis pas du tout C'est juste sur le coup Tu t'en rends pas compte Sur le coup T'as l'impression d'être un cacamou Mais vous êtes pas des cacamou Ça passe Et au contraire Le fait de réussir à gérer ça Derrière Vous allez vous en sortir beaucoup mieux Parce que c'est pas pour autant Tu sais genre Depuis il m'est réarrivé des trucs Depuis que je vois Enfin du coup Je vois plus ma psy pour ça Enfin voilà Elle m'a donné les clés Pour gérer ça etc Il m'est réarrivé des trucs depuis Et franchement J'ai géré J'ai vraiment géré Et je l'ai pas enfoui tu vois Y'a des trucs qui m'ont vraiment mis mal Bah je l'ai accepté J'étais en mode Ok bah là je suis mal Là je suis mal Ça va pas Et faut juste pas faire en sorte Que ça dure trop longtemps Tu vois mais je l'ai pas enfoui Comme j'aurais pu le faire avant Et tout C'est mon sentiment actuel Et je sais pas comment en sortir En fait il faut accepter Que tu puisses pas forcément T'en sortir tout de suite C'est à dire que si là T'es triste Alors il y a deux Attention Accepter ne veut pas dire Se résigner et ne rien faire C'est deux choses différentes Accepter d'être triste Et de se sentir mal C'est nécessaire Il faut pas que vous soyez dur Avec vous même En mode Vas-y je suis triste Mais non Non je suis pas triste Je vais me forcer Je vais Non ça c'est pas bon Par contre en mode Ok Là je suis triste Verbaliser Écrivez ou parlez Mais sortez le Sortez le comme du venin Qui sort tu vois Genre sortez ce qui va pas Genre ok Là je suis triste Y'a ça Y'a ça Y'a ça Y'a ce truc Je sens que ça me reste en tête Alors que c'est arrivé il y a 6 mois Mais j'arrive pas à le digérer Sortez tout Dites le Juste le dire Et après en mode Ok c'est vrai C'est en moi Maintenant aujourd'hui C'est une journée qui commence Ou qui est je sais pas il est 14h J'ai mérité un petit moment pour moi Je veux que cette journée compte Dans le bon sens Je vais faire ça En fait Accepter la tristesse Ne veut pas dire la laisser gagner Tu vois Et même une petite chose Genre te faire des crêpes Te faire Te faire une petite sortie Envoyer un message à un pote Regarder un film Lire un manga fun En gros Faire quelque chose Qui te donne ce sentiment De satisfaction Ça veut dire que tu gagnes En fait déjà Contre la tristesse À ce moment là Sur le long terme Mais tu peux pas Si ça va pas Tu peux pas attendre de toi De De Bam aller mieux Tu vois C'est pas possible C'est pas possible J'ai perdu mon renard Where is my fox ? Et oui il est parti ce con Petit renard Bon moi je vais chercher la pierre En attendant C'est à cause d'une quête Sagittaire Personnellement j'y arrive pas Parce que presque à chaque fois Que j'en parlais à des gens C'était en mode assez bête Et moi c'est pire Du coup ça finit par me créer un ego Qui fait en sorte que je me braque beaucoup Je comprends Je comprends Bah moi j'y arrivais pas En fait alors ça c'est pareil En parler à ton entourage Je pense que ça te demande Ou d'avoir un entourage Qui est déjà éclairé sur la question Ou alors De préparer d'abord l'entourage Je sais que Kim par exemple Quand j'ai commencé à me rendre compte de tout ça Lui il était pas du tout habitué Et formé entre guillemets A ce genre de situation Oh un coffre bleu Mais comme je lui en ai parlé Je lui ai expliqué ce que je ressentais Comment je me sentais dans ces moments là Ce dont j'avais besoin Ce qui me passait par la tête Etc Et il en avait aucune idée Donc vraiment parlez-en à votre entourage Des fois vous pouvez croire Que votre entourage il est con Qu'ils sont désagréables Qu'ils vous comprennent pas Qu'ils sont arrogants Non souvent c'est de l'ignorance C'est pas C'est très rare Que ce soit fait exprès Quelqu'un qui vous aime Va pas vous faire du mal Pour vous faire plaisir Enfin pour se faire plaisir Tu vois c'est pas ça Non C'est souvent Ils savent pas Encore une fois On en revient à ça C'est pas la même génération C'est pas des trucs Qui sont habitués à côtoyer Vos parents typiquement Si jamais Vous leur dites Ouais ça va pas Ça me stresse Et qu'ils vous calculent pas derrière Et qu'ils disent Oh ça va C'est parce que pour eux On leur a jamais appris ça Parlez-en Parlez-en vraiment Essayez Essayez un max de verbaliser Ce que vous avez sur le coeur Après les gens Ils écoutent Ils écoutent pas Ça les regarde Mais essayez Essayez vraiment Tout à fait Gaïa Tout à fait Sophie Quand j'essaie d'aller mieux J'ai juste l'impression De refouler mes problèmes Et ils vont forcément Finir par revenir Non C'est pas pareil Alors Là la différence est T'essaies d'aller mieux Ou tu fais semblant D'aller mieux C'est pas pareil Merci Pour ton sub Merci énormément C'est très gentil Parce que c'est pas le même truc Enfouir le truc en mode Vas-y Je suis en pleine forme Je suis hyper heureux Oui Là ça va pas aller mieux Effectivement Mais par contre Te dire Ok ça va pas Il y a ça C'est vrai Mais aujourd'hui Bah pour que ce jour compte Comme dirait Jack Je vais faire ça Après si vraiment L'état dure longtemps Et extrême Ça peut être un trouble Alors oui Alors De toute façon Encore une fois Rien ne vaut un Un suivi psychologique N'hésitez pas A aller voir Un ou une psy Pour vous aider C'est Là on parle D'état de tristesse Il y a des états Où tu as besoin D'un suivi Ou d'une aide Supérieure Vous ne pouvez pas Tout régler tout seul Et ce n'est pas De la faiblesse Vraiment Alors voyons voir Il ne manque pas grand chose Enquête quotidienne Enfin enquête Machin Je suis compris Il faut avoir les moyens Pour ça Alors pas forcément Surtout si vous êtes jeune Il y a un truc Qui a été mis en place Vous avez droit A un certain nombre De consultations De psychologues Par an Pour les étudiants Et c'est quand même Un âge Où on a Le plus besoin d'argent En fait Parce qu'en général Quand on est adulte On peut se permettre De se payer 50 balles Une séance de psy A base d'une séance par mois C'est pas idéal Mais c'est déjà bien C'est une question de priorité Après d'où on met notre pognon Mais pour les jeunes Il y a ça qui a été mis en place Il y a aussi des psychologues Dans les établissements scolaires Après c'est parfois compliqué De les consulter Mais dans les méandres sauvages Allons-y Allons-y Mutuelles Ah de toute façon Oui les mutuelles Bah ça oui Bah oui je suis con Les mutuelles Remboursent un certain nombre De séances psychologiques Aussi maintenant Enfin Chez un psy quoi Psychologique Hop Il y a des psy qui prennent des minaires Gratuitement Oui oui il y a pas mal de choses Qui sont mises en place Vraiment actuellement Je sais qu'à mon époque Il y avait des psy gratuits Mais il fallait vraiment aller Au psy de l'école Et il était à une journée par semaine C'était la galère Autant maintenant Il y a pas mal de choses Qui sont mises en place Quand même Et quand je disais Que en tant qu'adulte On peut trouver 50 euros A mettre de côté Par mois Même alors J'ai grandi dans une famille Qui n'avait pas d'argent Enfin Mais en gros Quand mes parents ont divorcé J'étais On avait une situation Qui était compliquée Avec ma mère Vraiment très compliquée Il y avait des moments Dans le mois Où elle nous faisait un plaisir Elle nous a fait un truc Etc Parce que ma mamoune Voilà elle est comme ça A côté de ça On se privait tu vois Mais En tant qu'adulte Même quand t'es dans la dèche Du pognon Tu peux en trouver Alors Pas 300 On s'entend quand je dis du pognon On s'entend C'est à dire qu'évidemment Si tu touches un SMIC Tu vas pas t'amuser A mettre 300 balles de côté Pour aller voir un médecin C'est très compliqué Par contre 50 euros Même avec très peu d'argent Tu peux les trouver Alors ça veut dire Renoncer potentiellement A quelque chose d'autre Mais c'est pour ça Que je parlais de priorité De dépense Maintenant Dans un monde idéal On est bien d'accord Que personne ne devrait avoir A renier sur ses économies Pour prendre soin de sa santé mentale C'est une évidence Mais disons qu'en tant qu'adulte Quand t'as Quand t'as Quand t'as Un revenu régulier T'as forcément Une partie d'argent Genre Que tu peux Décaler T'as rien ça me fait plaisir Pour ma part Et pour prendre par la conversation Même si je viens d'arriver Je suis dans un désert médical Et dans des contrées Assez campagnardes Et je peux dire Ouh l'idée d'un psy N'est pas trop envisageable Pourtant je devrais De par mon métier En avoir un souvent Tu peux faire des psys à distance Et il me semble Que c'est même un peu moins cher T'as des consultations psy À distance Ils sont faisables C'est possible Ouais grave nini Je peux trouver les finances Mon chien a une santé fragile Il restera prioritaire Et dans le coin où je vis Les séances ne sont ni prises en charge Ni remboursées Donc hors budget pour moi Et à distance Juno Et bien entendu Je comprends tout à fait Que ton chien En fait encore une fois En fait on en parlait C'est priorité Après là On parle d'un être vivant Donc on est pas sur une priorité de loisir Mais puis renseigne toi aussi Peut-être si ton médecin Peut pas te faire une ordonnance Si c'est ce que tu souhaites Bien entendu Si tu peux pas avoir Une ordonnance pour ça Ouais bah j'ai un pote justement Qui voit sa psy à distance Pour le coup Que des consultations en ligne Je vois souvent la fiche du psy de la fac Dans laquelle je suis Et j'avoue que je me pose la question En mode ouais Mais est-ce qu'elle Oui il va vraiment être investi dans le truc Vu que je la paye pas moi Je sais pas J'ai cette vision des choses un peu Même techniquement Il est payé par l'argent des étudiants Ouais je comprends Bah moi je sais que le psy T'es jamais là chez nous Donc bon C'était 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 rapide A mon époque Mais encore une fois Grâce au ciel Ça a bien changé Maintenant après Voilà On va dire que Effectivement La psy reste Reste Une alternative Si vous ne pouvez pas Ou ne voulez pas Aller en voir une C'est tout à fait votre droit Ça ne veut pas dire Que vous ne pouvez pas Prendre soin de vous Pour autant Si vous avez des problèmes d'argent Ou que même Vous êtes pudique Ou que vous vous sentez pas De le faire Vous pouvez très bien Bah déjà Commencez à essayer De verbaliser les choses De vous aimer Tu vois De dire des choses positives Et des choses à mettre en place Déjà pour vous Que vous pouvez faire Par instinct Maintenant C'est vrai que En fait Le fait de voir une psy Enfin un ou une psy Ça aide Dans le sens où Elle va mettre en avant Des choses que vous Vous avez peut-être Du mal à voir par vous même C'est ça en fait Surtout Elle vous donne des clés Puis de l'entendre De quelqu'un d'extérieur Ça aide aussi Bah et du coup Et Bibi Si tu fais à distance Personne saura que t'envoie une Personne saura que t'envoie une Coucou Isora Oh non tout va bien Ville ma mère T'inquiète pas C'est pas tendu Hop là Ah Elle veut des cadeaux Ah plus qu'une Alléluia C'est quoi Fragons du destin Déjà c'est les petits éclairs Non ? Les petits pics Enfin tout ça pour dire Prenez soin de vous De la manière que vous le souhaitez Comme vous le pouvez Mais quel que soit Votre budget Votre Votre envie Etc Vous avez le droit De prendre soin de vous De vous aimer De penser à vous Et je vous y encourage très fort Parce que ça devrait être une priorité en fait On se rend pas compte de Des conséquences que ça peut avoir Si on le fait pas Après je trouve quand même Qu'il faut un peu le travail Que les potes peuvent faire Genre t'écouter Non parce que moi A l'époque j'arrêtais juste Parce que j'avais l'impression Que c'est ce que mes potes Me répondent tout le temps J'étais en mode Pourquoi je fais ça Sachant que mes amis Dispareils Alors il y a des psys Qui sont pas ouf Ah oui ça c'est pareil C'est un peu comme les médecins Enfin c'est comme tout C'est pas parce que tu vas avoir Un ou une psy Qu'elle va être forcément incroyable Nous sommes bien d'accord Un psy peut être mauvais C'est possible Ça arrive Ça arrive même au meilleur Attends on va récupérer l'ail Oh merde Gabi Oh relou Je l'ai pas encore eu moi Ce truc là De faire le dream snap Ça se trouve je vais tomber dessus Ah cool Shiragan Mais donc voilà En fait même si vous allez pas Avoir de psy Prenez soin de vous Voilà C'est l'idée générale Psy c'est un moyen d'y arriver Maintenant ça colle pas Tout le monde Il y a des personnes qui n'aiment pas Qui n'ont pas envie Qui n'osent pas Pour x ou y raison Et c'est tout à fait votre droit Mais préservez-vous Essayez de faire attention à vous De pouvoir parler De vraiment réussir à dire ses émotions Ça ça aussi Ça c'est vraiment important De réussir à verbaliser Quand ça va pas De tu vois Ça c'est vraiment le truc Un brochet dans la forêt Bah ça tombe très bien J'y suis dis donc Surtout n'hésitez pas à en changer C'est hyper important Parce que vous devez être soutenus Et bien accompagné dans ces moments là Alors prenez meilleur pour vous Pour vos besoins Exactement J'ai vu trop de gens Qui restaient avec un psy Qui leur convenait pas Et ça les aidait pas Et les bourser pour rien Ouais ça c'est insupportable Clairement Clairement Comment verbaliser quand ça ne va pas Comment ça Comment en parler tu veux dire En vrai je pense Essayez de Alors Essayez de le faire Quand la personne en face Est Réceptive Genre par exemple Je sais pas Si votre maman Elle vient de rentrer du travail Épuisée En âge Parce qu'elle était dans Dans les transports Et qu'elle a bossé toute la journée Et qu'elle a chaud C'est peut-être pas le moment de lui dire Maman Il faut que je te parle J'ai un mal-être en ce moment Tu vois Elle risque de vous dire Hé chérie c'est pas le moment Essayez de trouver le moment Tu vois Mais Essayez Est-ce que je repasse à la baraque ou pas Ouais on va repasser quand même On va devoir faire les poissons Et essayez en fait de dire les choses Simplement Sans tenir personne pour responsable Ça peut être un bon moyen aussi Mais en mode Écoute J'aimerais bien dire quelque chose d'important pour moi En fait en ce moment ça va pas Je me sens pas bien J'ai l'impression d'avoir des idées en tête pas bonne J'ai peur de tout Enfin j'en sais rien Dites ce que vous En fait dites Et en fait il faut laisser la pudeur de côté Il faut vraiment parler avec son coeur tu vois Et pas essayer de cacher des trucs En mode voilà Et dire les mots Parce que sinon des fois tu sais on dit juste Ouais je me sens pas très bien Forcément la personne en face encore une fois Qui n'est pas dans votre tête Elle va pas comprendre En fait en mode Bah tu vois pas très bien Bah pète un coup ça ira mieux demain Vraiment C'est le genre de phrase que mes parents auraient pu sortir L'intensité a une importance dans ce que vous dites Et sinon tu peux écrire une lettre baguette Si tu te sens mieux à l'écrit aussi Mais concernant le psy j'arrive pas à en trouver Parce que je suis trop difficile sur la personne Je veux parler de choses spécifiques Et là où je suis je ne peux pas Tu ne peux pas ? Est-ce que tu trouves pas de praticien Qui corresponde à ce que tu cherches ? Ou parce que tu sens pas Ce que t'as autour de toi ? Ah bah et Bibi Ah bah oui tu dates Comme dirait tout le monde C'est Disney Dreamlight Valley Ça doit être plus de Ça fait plus de 100 streams Que je fais dessus maintenant J'avais essayé Ça avait pas trop mal marché Ah bah voilà nickel Continue Bah bravo Priya Ah Tora Après c'est pas forcément Les moments les plus simples Quand quelqu'un vous fait Ah comment tu vas ? Forcément c'est pas C'est pas le plus simple De dire dans ces moments là Que ça va pas On va faire des entrées 4 étoiles Il m'en faut 10 Ah Yoru oui d'accord Je vois Ah ça c'est compliqué aussi ouais Ah c'est pas simple hein Malheureusement Malheureusement Et des moments où tu vis pas Avec le problème c'est pas possible Il me faut 10 entrées 4 étoiles Salut Deksa Non on va éviter de prendre un truc Avec de la viande Et bah gazpacho Et j'irai chercher les oignons Après parce que Ah Oh c'est mignon ça Ah c'est triste Salut les soeurs En vrai ce qui fait peur avec ça C'est que même si tu ouvres ton coeur Et dis les choses à quelqu'un Sur ton manette Je pense que la hantise C'est que la personne En fait invalide ton ressenti Et te dise par exemple Oh ça va c'est bon C'est pas dramatique Tu vas t'en remettre C'est qu'une phase Même si l'intention derrière Est pas mauvaise Alors Ça ça va dépendre en fait De comment 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 Ce que vous attendez De cet échange De base En parler Ça peut vous aider Vous à décharger Quelque chose Pourquoi il prend plus Faut que j'aille vider mon truc Crotte J'ai trop de choses En parler Ça peut vous aider De toute façon A être plus tranquille Et au moins En fait Même si la personne en face Elle est pas forcément prête A vous entendre Peut-être avec le temps Ça viendra Faut pas forcément attendre Que quelqu'un Qui soit un petit peu réac Ou même tout simplement Avec quelqu'un Avec de bonne volonté Mais qui est pas éduqué Là dedans Il comprenne en deux secondes Mais au moins Le fait d'en parler Bah vous en parlerez peut-être Dix fois Mais au bout de la dixième fois Ça marchera quoi Ah les quais de cuisine Sont mal traduites Ah Ah non là ça marche Ça marche Ça marche Donc en vrai Vous perdez rien à parler En fait Vous perdrez jamais rien à parler Si la personne Elle comprend pas C'est pas grave C'est pas grave Vous ce qui compte C'est que vous avez délivré Votre message C'est ça qui importe Et avec de la chance La personne comprendra Mais vous pourrez pas le savoir Si vous essayez pas Et si jamais Elle réagit mal Gardez à l'esprit Essayez de vous dire Que préparez-vous-y avant Potentiellement Tu vois je vais en mode Ok peut-être qu'elle va réagir comme ça Ça sera pas contre vous Quelqu'un qui va pas bien agir Ça sera pas contre vous Ça va être en mode Bah parce qu'elle peut pas Faire autrement Elle a été conditionnée comme ça C'est pas dans ses capacités Ça veut pas dire Vous pouvez pas être énervé Ça veut pas dire Vous pouvez pas être déçu Mais ça met une distance émotionnelle Et puis ça arrive à tout le monde D'être maladroit aussi Mais c'est pareil Si on parle pas On peut pas avancer Quelqu'un de maladroit Si on lui dit pas qu'il est maladroit Il va continuer à l'être Alors Y'en a qui s'en battent les couilles On est d'accord Tout le monde ne part pas dans l'idée De faire le bien autour de soi Et d'essayer d'être respectueux Mais de manière générale Ça peut valoir la peine d'essayer quand même Etant assistante juridique Dans un service tutélaire Et travaillant en droit de l'enfance Et de la famille Je ne peux qu'approuver le message Que tu fais passer Nous apprenons à nos majeurs et mineurs Protéger de verbaliser leurs joies Craintes et doutes Et de nous en parler Pour qu'on puisse au mieux les accompagner Je suis ravie que tu plus sois Après peut-être que la personne A pas la patience De raconter ça dix fois aussi Mais rien ne l'y oblige Mais en fait encore une fois Ne rien dire C'est pas une solution Tu peux pas t'en sortir en fait Si tu parles pas Enfin la situation C'est pas que tu peux pas t'en sortir Tu peux t'en sortir Mais la situation ne peut pas s'arranger Si tu parles pas C'est impossible Tu vois bah Le livre que je suis en train de lire là Hadès et Perséphone Mes couilles Grand chef d'oeuvre Typiquement La meuf Elle va chez Hadès Pour trouver un abri tu vois Et elle a toujours été éduquée En mode Elle aime les trucs brillants Et mignons C'est une petite princesse Elle aime la broderie Les trucs mignons En fait elle a toujours détesté ça Mais sa mère Elle lui mettait cette pression là Du coup elle a toujours fait semblant Et en fait elle arrive chez Hadès Et Hadès il est en mode Tiens bah je t'ai mis Des trucs pour broder Une harpe Et du piano Et machin tu vois Pour genre qu'elle s'occupe Et elle elle est en mode Mais quel connard Mais quel connard Franchement Mais quel connard Mais franchement Elle le dit pas Elle dit pas Elle dit pas ce qu'elle aime Lui il se contente de faire ce qu'il pense Et elle le déteste Bon alors c'est un livre qui est mal écrit C'est un autre problème Mais dans l'idée Les gens sont pas dans votre tête Donc si vous parlez pas Bah c'est un échec sûr Alors que si vous parlez Bah ça peut fonctionner Bah autant parler Parce que de toute façon Au pire des cas Bah si vous parlez pas Vous aurez le même résultat Donc Vous perdez rien Et puis après c'est pareil Je vous dis pas de faire un discours Hyper intense Et émouvant Et à chaque fois A la limite Tournez le à l'humour Si vous préférez La première fois Parlez-en vraiment Tu vois En mode ouais Bah voilà je ressens comme ça Machin 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 La personne ne vous écoute pas Elle est respectueuse Je vais prendre un exemple De quelqu'un de la famille Parce que les amis On peut les choisir La famille malheureusement C'est plus compliqué Quelqu'un de votre famille Voilà mais qui est pas Qui joue au con tu vois Et bah verbalisez le En mode ok Bon bah écoute Je veux juste te prévenir Que à partir du maintenant Quand tu agiras de cette manière là Moi Je te dirais que ça me dérange Je vous dis pas de vous énerver Gaspiez pas votre énergie Et barrez-vous Vous êtes à table Il y a une remarque de merde Alors vous énervez pas Encore une fois Si vous vous énervez Vous les faites gagner Vous énervez pas Ok Ah là là Encore De toute façon T'es encore comme ça Maintenant De toute façon On peut plus rien dire Hop on reste calme Genre oui bah alors là Papa Maman Tonton Tata Là ton propos me dérange Je t'ai déjà verbalisé Que ça me faisait de la peine Ça c'est important aussi Dire à quelqu'un dans les yeux Là tu me fais de la peine Pas facile Pas facile à entendre Pas facile à entendre Là tu me fais de la peine Je vis pas bien Que tu me dises ça Donc arrête s'il te plaît La personne elle arrête pas Elle fait bon bah voilà Bah écoute je t'ai expliqué Tu veux pas comprendre Et bah je reviendrai te voir Quand tu seras prêt à entendre Voilà Mais c'est pas besoin En fait faut pas s'énerver En fait chacun fonctionne Je vois un peu le truc Genre on est tous dans des bulles Tu vois Chacun a sa bulle perso Et faut accepter Que les autres Ils aient pas la même que nous Donc des fois les parents Encore une fois c'est pour ça C'est souvent pas méchant Souvent les adultes Ou les parents Ou les machins Ils comprennent pas Il faut juste qu'ils comprennent Mais pour autant C'est pas parce qu'ils comprennent pas Que vous devez vous faire marcher dessus C'est pas ce que je veux dire Si on veut que ça change Faut bouger et dire les choses Rien ne va se faire tout seul Peu importe combien Tu peux prier pour ça Bah c'est ça Ce que tu dis me touche M'attriste ou me fait du mal Exactement Et sans Les accuser Restez dans les faits Restez dans les faits Je suis un petit être Rempli de colère Je peux pas m'empêcher de m'énerver J'ai emmagasiné trop de colère Que je n'ai pas fait sortir Tu sais que j'ai une ancienne modo Qui était pareil Et on avait beaucoup discuté De sa situation personnelle Quand elle était là En fait c'était quelqu'un De très très sensible Et elle arrivait pas Du coup Elle emmagasinait Et en fait dès que du coup C'était une situation Qui n'allait pas Elle pétait les câbles Mais pas à chaque fois Des fois elle serrait les dents Elle disait rien Et au bout d'un moment Pour une connerie Elle devenait ouf Du coup Ses parents étaient en mode Mais elle est absolument pas crédible Genre On a juste fait une petite blague Et elle vrille Mais non C'est pas une petite blague C'est 25 petites blagues Depuis deux semaines Tu vois Et elle vivait plus avec en plus Et en vrai Mais le truc c'est que justement Ils se sont servi du fait Qu'elle communiquait pas Au fur et à mesure Pour Pour la rendre Bah Illogique quoi Mais si Vous verbalisez à chaque fois Ils peuvent pas utiliser ça Mais oui Mais en fait Quand tu vois de l'extérieur Mettons nous deux secondes Dans la place des parents Ils font des blagues Pour eux c'est des blagues Ils font des blagues Elle dit rien Elle rigole Elle rigole Mais tu sais elle rigole genre Mais ils capte pas Pour eux ça les fait marrer Et tout Ils font des blagues machin Tous les parents sont pas empathiques Donc pour eux c'est leur quotidien C'est acté Et il y a un jour Elle t'explose la gueule J'aurais balancé un verre Elle te hurle dessus Tu vas te dire Mais elle est névrosée ma fille Faut qu'elle fasse de la méditation Pour qu'elle arrête En fait Tu peux pas faire le lien Entre Le truc que tu fais tous les jours Depuis 15 ans Qu'elle accepte sans rien dire Et le fait que d'un coup Elle pète un câble Puisque d'habitude elle dit rien Tu vois Oui alors ça pria Mais moi maintenant J'ai une méthode très simple À moi ça En fait J'ai plein de gens dans mon entourage Qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi Tu vois La famille encore une fois On choisit pas Ça empêche pas que c'est des gens bien Mais voilà Mais par contre Quand ça part dans des discussions Qui me plaisent pas Je le dis gentiment Je dis ouais Par contre là le sujet me plaît pas Donc on arrête s'il vous plaît Je sais même plus les courants Je sais que c'est mort Et Ou ils acceptent Et en général Les gens qui me connaissent un petit peu Ils acceptent Ou des fois ils jouent un peu On me dit oh on peut rien dire Ohlala Noël dernier j'avais eu ça à un moment Et j'ai fait ouais bah écoute Si tu veux dire des choses Je sors de table Tu veux quoi Tu veux parler tout seul Dis moi Moi je prends mon assail Je vais manger là bas Dis moi Moi Le sujet ne me plaît pas Si tu veux le continuer Moi je m'en vais Oui bah c'est comme ça Et puis au bout d'un moment Ils comprennent hein Quand il n'y a pas le choix Quand il n'y a pas le choix Écoute On va pas non plus Parce qu'encore une fois C'est hors de question Que je subisse des choses Que j'ai pas envie de subir Il y a des propos Que j'ai pas envie d'entendre Ils respectent Ils respectent c'est tout Moi je respecte leur truc Et bah je respecte les miens Malheureusement on a pas la notion du respect Mon beau père par exemple Rien que quand j'essaie de m'expliquer Il le prend pour un manque de respect Après il y a des gens Quand ils sont cons Non mais non mais Il y a des gens qui les frappent En fait il faut vous dire Que les gens en face Vous n'allez pas forcément Les faire changer Là moi je partais du principe Que c'était des personnes Qui voulaient vous aider A la base on parlait De détresse émotionnelle On parlait pas de personnes toxiques Si la personne de votre entourage C'est quelqu'un de nul Et qui veut pas faire d'efforts Consciemment Ah bah dans ce cas là ça dégage Ou alors Si vous voulez le garder dans votre vie Vous le gardez mais avec des distances émotionnelles De mâtard En mode ok Bon bah je sais pas Par exemple votre père Je sais pas Vous avez un papa qui est Qui est Que vous aimez Qui a des bons côtés Mais il a des trucs C'est pas possible Genre vous pouvez pas vivre avec Il est insupportable Bah quand vous pouvez partir Ça c'est à prendre en compte aussi Et bah vous le voyez pour les bons côtés Et quand ils commencent à partir dans ces trucs Et bah si tu continues je m'en vais Et puis je reviens plus tard Et puis voilà au bout d'un moment Au bout d'un moment En fait faut bien se dire que La place qu'on leur laisse Ils la prennent Mais au bout d'un moment C'est à toi de définir ton territoire quoi Et puis c'est pareil Les gens autour de vous Quand ils vous aiment Ils font pour le mieux pour vous Ah Participe au concours DreamSnap Yeah Donald tu peux y aller Voilà tu peux vaquer Hop là Ouais Yoru Bah oui mais en fait c'est pareil Il faut se dire que c'est pas la même génération Il faut réussir à comprendre Euh Ouais Sophie Il faut réussir à comprendre que Pour nos parents Ou même des potes à moi C'est un autre monde C'est Et du coup en fait Comme ça les effraie C'est normal L'inconnu effraie Ça fait peur Et pour eux c'est pas leur valeur Donc en fait t'imagines ce que ça remet en question Quelqu'un de 50 ans A qui tu dis Mais en fait tout ce que t'as appris Toute ta vie Tout ce qu'on t'a inculqué Faut tout refaire à zéro T'imagines Moi y'a des trucs je pense Typiquement Y'a des adultes Des adultes plus vieux que moi j'entends Y'a des personnes de mon entourage Euh plus de 60 ans etc Je pense qu'il faut pas qu'ils voient de psy Parce que c'est trop Parce qu'ils s'en remettraient pas Tu veux faire quoi Quand ça fait 10 ans Que tu fais un truc qui va pas Bon bah il t'en reste 50 60 Quand t'as 60 ans Et que t'es à fond dans ton truc Tu vas pas te sortir Tout ce que t'as subi Serré les dents etc Faut le vouloir Faut le vouloir Franchement C'est pour ça en fait Je pense qu'il faut toujours garder en tête Que les autres en face Ils font ce qu'ils peuvent Pour être heureux aussi Et qu'ils comprennent pas Des fois c'est dur entre humains De se comprendre C'est compliqué Alors des fois c'est de la méchanceté Des fois c'est de la bêtise Des fois c'est vraiment juste Une incapacité De compréhension Et il faut Il faut réussir je pense A l'accepter Mais ça veut pas dire Qu'il faut rayer les gens de notre vie Tu vois Mais y'a des gens effectivement Bah Tu vas pas pouvoir tout partager avec eux Des fois tes idéaux d'amitié Ou d'amour Bah ça peut pas C'est marcher avec ces personnes là Et bah Y'a autre chose qui se met en place Tu vois Ou pas A vous trier Sophie ma pauvre Ratatouille Putain j'ai plus d'oignon Faut que j'allais récupérer mes oignons Il m'en faut 4 Je suis sur stream en mode fantôme Je suis le début car je cours à droite à gauche Mais je suis sur envie de m'exprimer sur ce sujet Oh ma yori-chan Alors que bon il va servir dans le BFM et ses news Pour ma famille je parle Ouais ouais ça c'est Mais en fait on a pas les mêmes matrixages Mais on en a aussi hein On en a aussi hein Eux ils ont BFM et ses news Donc on a tiktok Est-ce que c'est mieux Ah faut que je serve au restaurant Merveilleux Tant qu'il me faut pas des oignons ça va Euh pâte végétarienne Bah j'ai plus grand chose à servir hein Et poisson grillé En fait il faut réussir à Parce que moi c'est pareil hein Euh tout le truc de BFM etc Ça me dépasse Ça me dépasse de me dire qu'il y a des personnes qui passent leur journée devant Pour moi ça bloque Je... je... parce que c'est pas ma vision des choses On en revient à ça Pour moi c'est une bêtise C'est une erreur Mais il faut que j'essaie d'accepter en mode Ok pour moi c'est une erreur Mais c'est ma vie Donc moi je ne le fais pas Maintenant si telles personnes Sont vécu l'amener à faire ce truc là Je vais essayer de pas être dans le jugement Parce que ça fera rien avancer en fait Ça fera rien avancer Mais par contre je vis pas avec Il y a quelqu'un qui passe la journée devant BFM hein Ça va quand c'est... Encore une fois il y a une différence entre quelqu'un Qui doit subir au quotidien Et quelqu'un que tu peux pas quand tu veux Il faut réussir à prendre du recul Bah ouais Ok Samo ça marche Je suis pas sûre de t'en rappeler mais... Moi je fais ça surtout avec mes potes Quand tu fais un truc qui leur dérange Je leur dis directement ça marche du tonnerre Mais oui mais encore une fois on en revient Je le disais en déconnant d'un amour sucré Mais c'est la vérité Communication Si tu parles pas les autres peuvent pas savoir Et des fois Je pense vraiment qu'une énorme majorité des conflits qui existent Viennent de non-dialogue Des personnes qui se rendent pas compte Que leur comportement casse les couilles aux personnes en face Ils continuent Et la personne en face au bout d'un moment Elle vrille, elle est odieuse Et l'autre est en mode Bah merde je me suis fait dégager comme une grosse merde J'ai rien fait de mal Bah en fait tu fais quelque chose de mal depuis 6 mois Sauf que t'as rien dit C'est... Rien ne tombe du ciel tu vois Ah bah il y avait l'autre derrière Salut Content de te voir Ouais chez Ragan Ouais ouais A bientôt Euh... C'est vrai que ma Sophie tu es patiente Non mais non Ah c'est l'autre derrière Je comprenais pas Tiens prends ton poisson toi Ma mère est une PN C'est quoi PN ? Père Noël Et c'est très dur lorsque je l'ai au téléphone Ou lorsqu'elle passe à la maison Et qu'elle trouve toujours les moyens de critiquer mes choix de vie Je l'ai toujours expliqué, communiqué, fait tout ce que je pouvais Mais malheureusement elle ne changera jamais Donc je me suis résignée Et je prends du recul En revanche quand elle va trop loin Je verbalise pour qu'elle comprenne que là non c'est trop Je pense que c'est la démarche la plus saine Au revoir N'ayez pas peur de verbaliser et mettre les points sur les i Même si en face ils ne changent pas Vous vous êtes en accord avec vous même Et c'est le plus important Exactement Et avoir l'habitude de verbaliser les choses C'est la meilleure habitude que vous puissiez avoir Tant pis si en face En fait si en face ils n'écoutent pas C'est pas votre problème Vous vous avez fait votre travail en communiquant En disant ce que vous avez sur le coeur C'est le plus important Parce que c'est avec vous que vous allez vivre toute votre vie C'est avec vous en tant qu'individu Que vous allez passer vos années tu vois C'était au saumon ouais Il faut que vous sachiez Que vous sachiez comment vous marchez Que vous sachiez dire les choses Ah pervers narcissique ok C'est moins cool que père noël Des fois on peut pas changer les personnes Ils sont comme ça Leur éducation fait comme ça On dit plus rien Partez du principe que les gens ne changent pas Il peut y avoir de bonnes surprises Je sais que moi ma psy par exemple M'avait dit Que en consultant Salut Content de te voir Ça avait souvent de très bonnes répercussions Sur l'entourage Et moi j'étais en mode Oui alors Connaissant justement ma famille Le rapport avec les psys en général J'étais en mode Oui je crois pas trop Et en fait c'était vrai Mais parce que moi J'ai changé Certains comportements Et que du coup Ma façon de me comporter avec ma famille A été plus relax Plus zen Plus machin Ça a permis qu'on ait un autre dialogue Et Que moi je sois plus patiente Que eux du coup Sois reconnaissants de cet effort de ma part Et fassent aussi des efforts Mais encore une fois Parce que j'ai une famille qui m'aime Ça ne marche pas si les gens en face Ils en ont rien à foutre Ou qu'ils sont désagréables Ou machin Impressionnant Mais c'est vrai que pour le coup Avoir un bon comportement Ça ne peut que faire du bien En fait Je bois Thora Deville Vous n'aurez rien à regretter de vos actes Exactement T'as eu de la chance J'ai déjà eu de thérapie Ça a changé que dalle En fait je pense que c'est surtout moi Que ça a changé Et du coup Je dose mieux tu vois Mais pour le coup Par exemple Par exemple mes parents Ils ont Ils avaient un discours très dur Par rapport au psy Quand j'étais jeune En mode C'est pour les fous Ma mère surtout Mon père était quand même plus mesurée En mode Oui il y en a qui ont besoin Mais je vois pas qui Mais bon Enfin tu vois Il était quand même un peu plus Voilà Mais c'était quand même Mais pas nous tu vois C'était un discours Quand j'étais ado Ils étaient vachement comme ça Et moi j'avais déjà le discours En mode Mais non Tout le monde devrait en voir un Je vais pas d'où je sortais ça d'ailleurs Mais j'étais déjà très convaincue de mon truc Et je vous laisse imaginer Les discussions Longues Et stériles Et en fait Quand là Je leur ai parlé Du fait que je voyais la psy Que je leur ai raconté un peu Ce que je faisais Je m'attendais vraiment J'étais vraiment dans les grandes lignes Parce que je me suis dit Ils vont m'envoyer chier Ou au soudre de ma gueule Ou machin Et en fait vraiment Ils ont été hyper attentifs Ils ont été vraiment hyper attentifs Hyper intéressés Et hyper à l'écoute et tout Et j'ai été hyper surprise en bien Et ça c'est pareil J'y reviens Mais les gens peuvent évoluer par eux-mêmes Autant vous Vous pouvez pas les faire changer Autant En fonction des périodes de la vie Etc Des âges Il y a des tempéraments qui changent Qui s'attendrissent Ou au contraire Qui s'endurcissent Et des choses Des choses peuvent bouger Mais par contre Il faut pas vous mettre en tête Que c'est vous Qui allez provoquer ce changement C'est pas vous C'est pas vous qui allez C'est pas vous qui allez Changer les personnes directement Tu vois C'est pour les fous Allez les psychophobes Oui mais ça c'est pareil Psychophobes Pour la génération De nos darons C'est C'est quelque chose qui maintenant Pour la génération jeune Est hyper actée Et c'est vos combats C'est vos trucs Et je dis vos Parce que je suis plus de votre génération Mais c'était déjà mon combat Avant que ce soit un combat Mais Mais Il faut se dire bien Que dans la tête de nos parents C'est des trucs Qui n'existent pas C'est C'est Faut remettre ça en perspective En fait Et pas Essayer de pas être trop dur Je sais que c'est dur Quand ça casse les couilles Je l'ai vécu Mais C'est 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 complexe Mais Sinon vous allez en faire des ennemis Essayez pas de changer la vie de vos parents Essayez de les prendre comme ils sont Mais il faut qu'ils vous acceptent aussi Ah oui Non mais je sais bien Vie de ma mère Oui oui Non mais t'inquiète pas Je l'ai pas du tout pris pour mes parents Rassure-toi Rassure-toi C'est Je sais bien que tu parlais en général Mais je me suis servi de ce que tu disais Pour Pour rebondir sur ça C'est quoi ta spécialité à toi Makai Ah non c'est que Est-ce que j'ai quelqu'un Tu viens avec moi quand même Tu vas gagner un peu d'XP C'est clairement mon combat Ma mère est très tétue en plus Mais c'est Hérédita Donc ça passe en équitable Ce que je vous souhaite C'est que ça parte pas en dispute Mais après c'est pareil Je vous dis Tout ce que je vous dis là Je vous le dis parce que j'ai 35 ans Vous m'auriez connue à 17 piges Je pense que j'étais pire que vous tous réunis Non j'exagère Non j'exagère Mais j'étais bien J'étais bien remontée Et je pense que c'est normal Il y a un âge où on est plus extrême Dans ses combats Dans ses colères Et un âge où on prend plus de recul Forcément moi maintenant j'ai l'âge J'ai un âge plus âgé Donc je comprends un peu mieux Certains problèmes d'adulte Adulte dans le sens vieux tu vois Mais je comprends Je suis un peu à cheval entre les deux Mais je comprends que vous soyez pas content Oui j'ai 35 ans Enfin je vais avoir 35 ans au Radéville Mais je comprends que ça vous énerve Que vous soyez vindicatif Que vous gueuliez C'est normal Ah oui vie de ma mère Je comprends C'est intéressant T'as raison Je fais pas du tout T'es 35 ans Honnêtement on me le dit souvent On me le dit souvent Je te donne 10 de moins Oh Ça on me le dit souvent aussi En vrai c'est vrai on me le dit souvent Ah si j'étais célibataire Je pourrais en profiter Pour péchoter des petits trentenaires Bon trentenaire je peux toujours Mais je suis pas célibataire Je suis mariée Je suis une patate mariée C'est vrai j'ai 24 ans bientôt Et maintenant le cas de ma mère Ça me passe au dessus Mais oui en fait Le truc c'est que c'est pareil Quand tu vis avec tes parents Tu les vois tous les jours Donc tu te sens obligé De les faire évoluer Quand tu vis plus avec eux T'arrives beaucoup plus facilement Avoir du recul Mais forcément C'est pas simple C'est ta première pensée Péchoter des petits jeunes Bah je suis en ovulation Sophie Alors tout se rapporte au péchotage C'est tout C'est marrant parce que tout à l'heure Je suis tombée sur un tiktok d'une meuf Elle disait Je suis en train d'ovuler Ce tiktok ne s'adresse qu'aux personnes Qui peuvent ovuler Aux femmes qui ovulent Et après elle fait Mais les meufs on est d'accord Que quand on est dans ces cas là On pourrait se taper n'importe quoi J'étais en train d'avaler donc Pourquoi j'en ai 5 ? Ah bah oui j'en ai racheté un Je suis trop bête C'est vrai que tu les fais pas du tout C'est genre Oula il y a la tempête qui revient Allez je vais en racheter 3 Je vais avoir plein de salades là 3 Ça c'est clair maintenant j'ai une meilleure vie avec mon chéri Mes occupations Et ça je changerai pour rien au monde J'ai été délivrée de ma tour comme réponse De ouf En vrai je pense que c'est assez compliqué De se positionner par rapport à ses parents Sans que ce soit dans l'idolâtrie Ou la haine Alors je dis les deux mots en mode extrême Bien sûr qu'il y a des nuances Mais En fait il faut réussir à dézoomer Et se dire que nos parents Quels qu'ils soient Ils ont forcément des bons côtés Et des côtés Qu'on ne devrait pas récupérer Et je pense que c'est important D'avoir conscience des deux Même si on a des parents Qui sont compliqués À partir du moment où ils nous aiment Et qu'ils font leur mieux Pour moi ils font leur taf de parents Après voilà Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas perfectionner certaines choses Mais Forêt ou Bayou On va être d'abord dans D'abord dans la forêt Ah oui Sophie a demandé une citation Carnet 1 Ah non carnet qui me fait plaisir Et bah on va prendre le 2 Tiens Bah vie de ma mère Ça dépend Est-ce que tu prends la pilule Choupette Citation pour ma Sophie Il fait nuit à cause de l'orage Je vois plus rien Beast of Prey tome 2 C'est un livre de merde Peut-être que t'auras une bonne citation Ah bah voilà Nous n'avons pas le loisir De choisir notre famille Mais chacun doit décider De ses loyautés Et je bois Gabi J'ai ma bite de gorgée Non pas de contraception pour moi J'ai même jamais couché Alors J'en profite pour faire le rappel Vous pouvez très bien prendre une contraception Sans avoir de rapport sexuel La pilule a d'autres vertus Enfin pilule ou d'autres moyens contraceptifs Entre autres De potentiellement diminuer la douleur des règles Et de les réguler également Si vous avez un cycle irrégulier La pilule vous permet de les réguler Maintenant Vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi en contraceptif Mais c'est tout à fait possible De prendre une pilule Sans avoir de rapport sexuel Voilà C'était la petite minute Précision Et ça on va récupérer aussi Tant qu'on y est Et Alors non du coup Rassure toi Tu n'es pas anormal De ne pas avoir de cycle d'ovulation fort C'est propre à chaque être humain A chaque A chaque personne En général en fait Le cycle d'ovulation C'est le cycle où Bah du coup On est fécondable Quand on a un utérus Et donc la nature étant bien faite Pour qu'on ait envie d'être fécondé Et qu'on soit fécondé Ça envoie des hormones En mode Je cherche un petit mâle Ou une petite femelle Enfin un truc qui me Voilà Qui me fait du bien quoi Et Mais après en fonction de votre âge Et de vos préoccupations aussi Votre cycle peut être Beaucoup plus discret Ou plus bruyant Entre guillemets Dans votre corps En fonction des périodes Moi il y a des périodes Mon cycle d'ovulation J'ai aucune envie Parce que si je suis préoccupée Ou que j'ai d'autres trucs en tête Mais il y a des périodes Où ça vient Tu vois Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est ça ouais 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 6 x 8, 48 Révisons les tables de multiplication Avec Tata Tibou En parlant d'ovulation en même temps Ça dépend des cycles C'est ça Mais du coup Il n'y a pas de normalité Ou de Voilà Ne paniquez pas Et puis ça dépend de votre âge aussi Ça peut jouer Forcément ça dépend de vos pensées Forcément A partir du moment où t'es réglé Mais t'as toi même pas encore de libido Et t'as pas d'envie Bah ton corps Il va pas t'ancrer Forcément tu vois Mon mari aime cette période Ah bah oui tu m'étonnes Tous les mariens adorent cette période Et ça peut changer d'un mois à l'autre En fonction de son quotidien On sent que j'ai eu un mois de merdouille Qui a tout déréglé là Je veux compater Ah mais c'est pour ça que j'ai envie Depuis quelques jours Oui 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 Alors il y a pas mal de femmes aussi Enfin pardon De personnes avec un utérus Alors je vais dire femmes Parce que je généralise Mais voilà évidemment Quel que soit votre genre Ça vous concerne Si vous avez un utérus Mais il y a pas mal de Du coup de personnes avec un utérus Qui ressentent également des pulsions sexuelles Au moment de l'arrivée des règles Je sais pas trop exactement Pourquoi ça s'explique ça pour le coup Mais c'est assez classique Voilà Qu'il y ait des pulsions Au moment des schtups Ah ça joue aussi ça Shanna J'ai dragon Mais du coup voilà Donc Priya c'est sans doute pour ça Effectivement Et ça peut être assez Et pour avoir une idée De votre cycle d'ovulation Enfin de votre période d'ovulation En moyenne C'est 12 jours Entre 10 à 12 jours Après le premier jour de vos règles Donc vous comptez le jour 1 de vos règles Donc mettons je sais pas Vous avez vos règles Bah là aujourd'hui Il y en a 4 jours Vendredi 12 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14 Etc En comptant donc ça Et au 12ème jour C'est votre ovulation En moyenne Les cycles peuvent varier Entre 26 et 28 jours Enfin voilà C'est une moyenne De ce qui revient le plus Vous pouvez bien sûr avoir plus ou moins Et pour les personnes qui cherchent à avoir un bébé Il est possible de faire des tests d'ovulation Vous faites un pipi le matin dessus Et ça vous met Si vous ovulez ce jour là Ce qui vous permet de savoir Que vous êtes fécondable Du coup ce jour là Et le lendemain Voilà Je tout lis En vrai je sais même pas Si un jour je coucherai Parce que déjà le mariage Parce que musulmane flemme Et puis même si c'est pas musulmane Je sais pas si je voudrais T'as quel âge je vis de ma mère Tu sais en vrai Ce genre de questionnement là Ça sert à rien Quel que soit ton âge Mais je demandais Parce qu'il y a souvent un âge Où le mariage nous semble très lointain Disons que si t'as 30 ans Ça veut dire que ta décision Est quand même plus arrêtée Que si t'en as 12 Je sais pas ce que je veux dire Mais de manière générale Laissez-vous évoluer au jour le jour Pour ces phases là Que ce soit Que ce soit le sexe L'orientation sexuelle Le mariage Votre avis va se faire Et se défaire au fil des années Donc vous mettez pas la pression Tout à fait Gaïa Tout à fait Vous pouvez très bien aussi Être asexuelle Ne pas avoir d'envie De pulsions Et c'est tout à fait normal Et d'ailleurs même sans être asexuelle Vous pouvez très bien Ne pas avoir d'envie Pendant quelques temps Et d'un coup ça vient C'est comme tout De toute façon c'est sur des spectres Donc c'est pas parce que Un jour vous correspondez A telle case Que ça peut pas varier Dans les temps à venir Donc de manière générale Vous mettez pas la pression en fait Ouais bah pareil Shiragan Je pense que j'ai la même Je sais plus si c'est ça le nom Mais c'est le même principe Mais le test d'ovulation Te permet de mieux savoir On va dire En dehors du De ce que dit le truc quoi Tu sais Mathibou Tout ce que tu fais là Tu pouvais le faire Avec une machine antique De quoi récolter Et planter Ah Ah bon Il fait nuit ça se voit Il me faut des pierres Mais j'adore les messages véhiculés Sur ce stream Je vais revenir plus souvent Ah bah écoute tant mieux On parle pas toujours De sujets aussi importants Ça arrive ça arrive En fait j'ai 22 ans Donc ouais c'est un peu tôt Mais en vrai je me projette pas Non mais C'est normal En vrai franchement En vrai Te prends pas la tête C'est quoi Pour le moment tu ressens ça C'est vrai Tant mieux C'est ton ressenti C'est tout à fait ok Si dans 2 ans Dans 5 ans Dans 6 mois Tu changes d'idée Eh bah tu changeras d'idée Si tu changes pas d'idée Tu changes pas d'idée Chacun son Y'a pas de pression Y'a pas de pression Bah y'a une tempête Qui arrive Sarloma Y'a l'orage là A tout moment On va être déco Non Je dis ça en rigolant Mais j'aimerais mieux pas La Zordinia Ne permet pas seulement D'arroser automatique Mais elle permet de récolter Et de planter en un clic Ouais mais elle est pas assez élevée La nul je pense Exactement Sky Exactement On a qu'une vie Encore une fois Prenez soin de vous Prenez soin de vous Et acceptez vous Tel que vous êtes maintenant C'est le plus important On voit la couleur de l'écran Sur ton visage Je suis dans le noir L'occasion C'est tombé d'un coup Y'a le tonnerre Mais y'a pas encore la flotte Donc je pense que Ah j'ai pas eu le temps de finir J'en ai à combien Je suis combien là Une Ah oui Ah bah on est bien On est bien On est bien Ils vont toujours Mes brochets Ah non si on est déco Oublie pas le seul premier Et me dire après le reste Ce que t'as acheté Tu perds pas le nord Il perd pas le nord le Samo C'est pas un brochet C'est dommage Oh là là hier soir Ceux qui sont à Grenoble Je sais pas s'il y en a Qui sont à Grenoble Là dans le chat Mais hier soir Y'avait un orage 23h C'est un truc de ouf Et je crois qu'on va avoir La même Bonjour Lixia Il est quelle heure ? 18h30 Ah ça fait que 2h Que je stream J'aurais bien Parce que là en vrai Je me sens pas de continuer A stream avec l'orage Qui arrive Là il a l'air Vraiment violent J'avoue que je me sens pas Hyper à l'aise Mais en même temps Ça m'arrange pas De m'arrêter maintenant On va essayer de faire Le dreamsnap Ah ouais Gali Tu m'étonnes Tant de crotte Le ton il est dans le bayou Ouais T'es dans le noir surtout Oui bah ça c'est pas trop grave Le noir ça c'est Dans le bayou Faut aussi que je récupère Des cailloux Bah en fait Qu'il pleuve Ça me dérange pas Mais là il y a vraiment Tu sens l'orage de fin Du monde quoi Ah putain Ok Yazel Ah ouais mais de toute façon J'en ai plus Ouais je me remarque J'aurais pu le déplacer C'est vrai Je sais pas si vous entendez La pluie Ça tombe sur le rebord Je rêve d'un l'orage Ah bah là J'aurais joué hier C'était ouf Des troncs de flotte quoi Vraiment à la fin du monde Plus tonnerre Ah genre parce que du coup On s'était relevé Ouais minuit Minuit On s'est relevé à cause du bruit Et vraiment c'était On a regardé par la fenêtre Non pour fermer les fenêtres Parce qu'on avait réouvert Parce que ça s'était arrêté Wow c'était incroyable Brochet J'ai rien d'autre à choper là-dedans Nous on a toujours rien Niveau orage J'arrivais pas à dormir Rire à cause de s'arrêt Il était ouf hein En fait ça faisait vraiment genre C'est vraiment Bambi Tu vois Bambi Sauf que ça a fait ça Pendant une heure quoi C'était abusé C'était abusé Deux heures c'est court par rapport à Dab Maintenant mais ça reste deux heures Oui bah oui oui c'est vrai Oui mais c'est juste que j'ai encore des trucs à faire J'avais pas prévu de m'arrêter maintenant Si c'est la même chose qu'Annecy Oui mais s'il y a dix minutes Ça orage fort et ça se calme Je crois que la métaux a dit que ça allait durer un moment nous Ils disent quoi 19h tempête Orage jusqu'à 20h 21h pluie Tempête quand même Ah 6h de tempête en perspective Quand même Ça fait ça à chacun Oui j'ai eu Mulan En gros il n'y a que l'aspirateur Il y a des fonctions bloquées Les autres c'est vraiment Différence de taille quantité Ok J'entends Kim mougrer On a même eu de la grêle Ça continue à des risques et périls En vrai tu es juste En sautage de plomb C'est pas bien grave Ouais ouais C'est vrai que Re Kimi Ouais non mais je vais stopper en vrai Ça me stresse J'aime pas quand le PC est allumé Quand il y a l'orage Ça me tend Je sais pas si vous entendez la pluie Je finis quand même mes cailloux On a l'universal en eau Là j'ai demandé Ah ah Yuri-chan Je comprends tellement 6h Elle a cru que c'était en stream La tempête Eh c'est pas faux Oui on l'entend Pauvre petit overlay de pause Ah oui Vous allez avoir l'overlay de fin du coup On va attendre 5 minutes Voir comment ça se passe Et j'ai l'impression quand même Que c'est juste au dessus Mais Je pense que Ah trop bien Sayuri-chan Oui non Là c'est la fin Ça veut dire du coup Je jouerai Je ferai le dream snap hors stream Oui oui C'est vrai Je ferai le dream snap hors stream Enfin pas là maintenant Mais quand ça sera fini Et à la nuit je vous attendrai Pour récupérer les trucs Ah par contre la boutique Il y avait la tenue de Vaiana Qui me tentait Mais 2500 c'est trop cher Par contre je pense que Je vais m'acheter Même s'il coûte 3000 Vique Trop bien Si si on t'entend bien Il a plu aussi Ah d'accord Ah le hey hey Il coûte cher hein Mais bon Il fait bien sombre ici aussi En région parisienne Les orages vont frapper dans la nuit On t'entend Il y a juste de la pluie En bruit de fond C'est toi qu'on entend Ok cool Ah la robe de réponse Je l'aime bien Mais 1750 c'est une robe quoi As-y je prends hey hey En vrai hey hey Petite question Est-ce que t'as un planning de stream J'aimerais être là au prochain Mais je ne sais pas quand Ou à quelle heure Je stream tous les jours Ou le matin ou l'après Ou vers 9h30 Ou vers 16h30 En gros Allez je prends hey hey C'est ça Priya C'est ça Ouah On a hey hey Et en vrai Ouais ça du coup Je le ferai En tentant bien En vrai Tu sais quoi j'ai envie de croire On va se tenter de stopper Je vais juste faire le dream snap Avec vous quand même Et puis si ça coupe Ça coupe Ça sera le destin Mais J'ai envie de J'ai envie d'y croire Du coup j'enlève figaro Pour prendre hey hey Parce que quand même Oups Figaro 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 Il est mignon mais après La robe de réponse Un article iconique Ouais mais bon C'est une robe quoi J'ai déjà des robes Qui ressemblent On a hey hey Faut que je mette Sa petite maison aussi J'sais pas que je vais la mettre Par contre Ah bah je vais la mettre Sur la plage À côté de Vaiana en fait Il est à la bourre C'est vraiment le poulet parfait Vous dînez quoi ce soir Putain bonne question J'ai pas fait les courses Vu qu'il y avait des tempêtes Toute la journée J'irai demain matin Ouais bah je vais faire pas Ah bah pria Connexion J'ai pas une quête De noix de coco aussi Ah non Je mange pizza Je sais pas pourquoi J'ai un coup de noix de coco Dans la tête Elle est où Vaiana Je crois elle est au fond Les ramen Les saisons qui ne sont plus Des saisons On adore les étés Depuis deux ans On dirait la saison Des plus en Thaïlande Oh non tu rigoles Ah bah à Grenoble C'est pas le cas Grenoble D'habitude on se tape La canicule de bâtard Donc je suis bien contente De C'est rangé où De l'autre côté De l'autre côté Ah oui Orpure Faudrait que je la refasse en vrai Faudrait que je reparle de cuisine En vrai si je vous parlais de cuisine Ça me motiverait je pense C'est rangé où T'as failli quitter Sans donner les cadeaux Tu t'en serais pas riz Nous avons la noix de coco C'est ma oui Ah Mais ça me dit pas où est rangé la petite maison On se croit que je vais fermer la porte Où j'ai pas Non mais ma reine N'ai pas peur N'ai pas peur Oh la vache c'est déluge C'est déluge J'ouvre un peu plus bête Voilà Voilà vous devriez moins entendre là Hop En plus ça sera plus joli à côté de ça Alors Où est la maison de A.A. Ah bah oui Sagittaire Tu m'étonnes Non 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 Kim il fait pas d'escalade Quand il fait de l'escalade C'est en salle en Shiragan Ah c'est rangé Ah bah oui c'est vrai que je peux chercher dans Vaiana Je suis bête Ah du coup j'ai l'autre chat qui débarque Bah oui Bah oui bah oui bah oui bah oui Vaiana Mais c'est passé Where is Vaiana Ah bah il est dessus Hop là Bon je vais ramer Oh ça va être mignon C'est mignon Est-ce que je peux lui mettre des bestiales aussi là-dedans ou pas ? Ah oui Faut que je m'occupe de la bestiale aussi dans la prairie monce Bon on va mettre des tortues Tant qu'à faire On va mettre des tortues C'est cohérent avec Jusqu'à 4 Ah mais j'ai pas 4 tortues Ah bah si là Je suis juste aveugle Plein de tortues Hop Du coup J'ai la bestiale à qui il faut que je donne une fleur C'est ça exactement ça vaut Ouais point il est dans d'autres maisons Alors une fleur Une fleur Une fleur Une fleur Putain j'ai chaud Du coup j'ai fermé la porte mais Prends la fenêtre Ah bah le deuxième coffre Oh la 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 Incroyable Du coup on a poids et Je sais pas pourquoi ils ont mis spécialement les bestioles de Vaiana en compagnon Enfin en mascotte Mais Ok Tant qu'à faire Alors j'en ai vu un ici Est-ce que c'est lui que j'ai pas en pote Peut-être Peut-être bien Peut-être qu'on aura cricket un jour Ou à bout J'attends toujours plus tôt Mais grave C'est vrai Sagittaire Et normalement il y a un autre piaf Ah bah il est là-bas J'oublie pas t'inquiète Petit piaf Petit piaf Je crois que c'est l'autre que j'avais pas en pote Non il n'y a pas encore Pascal de réponse DreamSnap les liqueurs se sont fait duper par les développeurs Au final c'était pas ça le thème que je t'ai montré Ah bah tu vois Ça fait le jeu au malin Et ça rate Euh Très bien Donc DreamSnap on a dit Ah il faut que je fasse ça aussi Apporte à une villageoise dont le nom rime avec fantaisie ses cadeaux préférés Dans le nom Vous savez qui c'est ? Ça m'ouvre Oh ça serait trop bien d'une mère j'avoue Daisy Mais oui mon amour Mais oui mon bébé chat Mais oui mais oui mais oui Mais oui mais oui Qu'est-ce qu'elle veut Poupette Un gâteau d'universel Un chocolat à la menthe Et un sorbet aux fruits rouges Ah oui trois trucs à bouffer Ah c'est l'or va Bah Daisy Genre c'est évident Genre c'est évident Ah Merlin Non pas sur le clavier Oh c'est pas vrai Mais arrête Mais il appuie sur le clavier C'est pas vrai La dernière fois il y avait Réa qui appuyait sur le truc du bruitage Et là c'est Merlin sur le clavier Trois desserts J'ai déjà oublié ce qu'elle voulait Gâteau d'anniversaire Est-ce que quelqu'un dans le chat peut l'écrire s'il vous plaît Comme ça je l'aurai sous les yeux Gâteau d'anniversaire Chocolat à la menthe Et sorbet aux fruits rouges C'est vrai Gabi Gâteau d'anniversaire Chocolat à la menthe Sorbet aux fruits rouges Ah il est encore surpris C'est pas vrai Gâteau d'anniversaire Je sais même pas si je les ai tous Gâteau d'anniversaire Chocolat à la menthe Et sorbet aux fruits rouges Et le dernier Sorbet Sorbet On approche Il est là Vous êtes merveilleux J'ai quoi toi Oui évidemment elle est pas là Et tout le temps on reste tout d'habitude Mon petit chat Où qu'elle est la poupette Ah bah elle se barre Mais te barre pas Moche C'est bien ça va augmenter en plus En niveau d'amitié C'est une très bonne chose Donc gâteau d'anniversaire Franchement les restos Pour augmenter les niveaux d'amitié C'est trop bien Oh Jim ça serait trop bien Vie de la Mère j'avoue Je sais pas qui j'attends comme perso Ou encore Megara et Smeralda Ça serait bien J'aimerais trop les avoir Avec Djali en mascotte Et Sorbet au fruit rouge Hop là Oh Countess aussi ouais Oh mais Ico ouais Hadès Hadès ça serait un crush Très bien Euh Du coup on a fait les 3 sur 5 Donc on terminera la prochaine fois On va repasser dans la forêt Juste pour récupérer l'ail et le brochet Et bah nickel On fait un dernier tour dans la forêt Et on est bon du coup On va passer là Pour passer au restaurant Ah les 100 dalmaciens C'est trop vrai Peut-être pas tous les dalmaciens Mais Pongo Perdita Et Au moins Ouais mais c'est compliqué Ça doit faire sans les chiens Quoi Tarzan est génial Ouais grave Alors pizza Il manque que lui Ça en fera un en plus Ouais attends Ça me bouge pas Bouge pas Bouge pas Il y a largement la place Pour les 100 Oh ça ça ferait trop de chiens Tout le land serait recouvert T'imagines Déjà là il y a beaucoup de personnages Tu rajoutes 100 chiens Il y a un scandale maintenant Dans les fans Star Wars Contre ceux qui les veulent pas dans le jeu Vraiment Bah ils ont qu'à faire Une extension payante Voilà Comme ça Ceux qui veulent Star Wars Ils l'achètent Ceux qui veulent pas Ils l'achètent pas Comme ça c'est plié Voilà Comment je résous les problèmes Euh Forêt 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 Ils ont prévu Tiana Je crois Et je me demande Si elle aurait son resto Elle aussi Ça commence à faire Beaucoup de restaurants Mais ça serait trop bien C'est vrai que Tiana C'est quand même son rêve Quoi Faut miner un peu C'est vrai évidemment Déjà Cosvalde Déjà Cosvalde est pas connu Hortensia Mais de toute façon A terme ils peuvent faire Tous les persos Donc je pense quoi Si le jeu a une belle durée de vie Devant lui On aura tout Ou presque C'est son fin en fait T'imagines la quantité de personnages qui existent Certains ont le don de vous faire Énorme Ça serait trop bien Ah ouais Faut jouer pour le savoir On verra dans le futur On verra dans le futur T'as la quête 39 sur 80 Comment tu peux savoir exactement Mais ça veut dire que je suis presque à la moitié C'est réconfortant Peut-être Saloma Ouais C'est possible aussi C'est vrai Bah disons que deux restaurants Je pense que ça ferait beaucoup quand même Tiana c'est la prochaine match gratuite Et ceux qui ont le DLC auront le perso de Jafar Ah ça ça va être cool Il compte Ah mais je sais pas s'il a tout compté individuellement Je regarderai la valse des lignes flocons 2 Tu sais le jeu que les chouptons ont fait Il y a Patricia dedans Du coup je me demande Est-ce que Patricia elle est sur ton tableau des crush Ah oui 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 Patricia elle est sur mon tableau des crush Oui 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 On récupère l'ail Écoute Un par-ci un par-là Refaisons un tour pour les poissons Aussi Ah les carpes c'est relou Je vois sur l'appli Il y a les quêtes numérotées Ah oui mais tu sais pas Attends Ah Oui non d'accord je vois T'as compté la dernière que j'ai faite en fait Parce que je me disais Elles sont pas numérotées Enfin là Comment tu sais où j'en suis Parce que je les ai pas encore faites Mais t'as regardé avant T'as une bonne mémoire pour te rappeler De là où j'en suis là Parce que je l'ai pas remontré Je suis fatiguée Faut pas me juger C'est Hadès et Perséphone Ça m'a Ça m'a perturbée Est-ce que Si là je les récupère pas Je les récupère la prochaine fois Ou ça va changer Ouais grave Sagittaire Parce que moi j'aimerais bien me garder C'est sûr qu'ils vont me remettre Récupérer 15 machins Donc ça ça veut dire que la prochaine fois On les aura Parce qu'il y en avait 10 Quand on est arrivé Donc la prochaine fois on l'aura Ça bah malheureusement Voilà Ça ça sera bon Ça ça sera bon Ça on va le faire aujourd'hui Et ça on est pas rendu par contre Mais bon après c'est miné C'est pas dramatique non plus Je fais juste un tour pour vérifier Ouais là il y en a un Ouais Shiragan Ouais c'est Oui c'est compliqué Bah c'est un peu comme maintenant en vrai Il peut y avoir un monde en ligne La prochaine match C'est sur le 28 août Sur le 4 septembre Ça va partir C'est les quêtes quotidiennes Ok merde Damnette Bon Et bah On aura pas mal de boulot La prochaine fois On a pas que des quêtes Faciles à récupérer Non c'est pas Hadès et Perséphone Que je dis Pardon c'est la reine des enfers Mais bon c'est avec Hadès et Perséphone Dedans quoi Dream snap du coup Attends on va récupérer Alors attends c'est quoi Style magique et intemporel Canalise le Merlin Qui sommeille en toi En t'habillant De manière à incarner Ton propre personnage magique Et intemporel Crée un style qui donne l'impression Que tu es là depuis un millier d'années Ah oui C'est dommage qu'on n'ait pas De fausses barbes Et il faut voter du coup Pour Décor galerie d'art Oui il va plutôt ça Je veux pas dire Mais moi c'était mieux Franchement Et j'ai fait un bête de truc Pour la galerie d'art Je vote pas Désolée Ça ressemble pas là Tu fais un outil de faillet Ça passe Ouais Ouais ça ok Bah ouais ça Clairement Ouais là c'est stylé Ah c'est beau Ouais il y a des beaux trucs Ça serait plutôt celui là Ouais Oh c'est beau Grave original Oui C'est pas vraiment une galerie d'art Là c'est avoir rassemblé Des trucs Au milieu du Au milieu du chemin Estilé Oh c'est pas mal Il y a même des mannequins Ah c'est grave malin D'avoir mis des mannequins En perso Grave une bonne idée Celle là est trop belle Allez hop On a eu 50 On est bien Et du coup Style magique Avec Merlin Ça va être Ça va être Coton coton Ça va être coton coton On va aller ranger notre bordel Et on s'en occupe après Du coup Reine des Enfers Tu vas le compter en mythologie Pour le challenge livresque d'été Non je fais pas de la propagande Pour le challenge C'est faux Oui Oui si vous avez loupé On a lancé le challenge Ça y est Il a commencé hier N'hésitez pas à venir sur Discord Pour partager avec vous Challenge livresque Et oui du coup Il va compter dans ma case Il va compter dans ma case De mythes Mythes Comptes et légendes Je regarde là-dedans Il y en a qui le font juste pour les pierres Moi je suis pas fan des trucs de déco Oui je comprends Oui c'est vrai que quoi qu'il arrive De toute façon tu gagnes un peu de pierre Donc autant T'as pas besoin forcément de te faire schmutz Qu'est-ce que le challenge livresque J'ai sorti une vidéo sur Tiboukine hier Qui l'explique Si jamais tu veux aller voir J'ai bien fait de prendre de la salade moi J'explique J'explique dans la vidéo Comment c'est C'est un challenge en gros Pour qu'on lise Selon certains thèmes Pendant l'été Je vais faire une vidéo dessus Du coup sur ce livre De la Reine des Enfers Bon pas une vidéo dessus spécialement Mais j'en parlerai dans le prochain update D'ailleurs le prochain update Ce sera mardi Donc il sera pas Là la vidéo dont je parle Elle sera pas Oh je vais y arriver Attends je la refais Le livre La Reine des Enfers Ne sera pas dans l'update de mardi Je pense pas Parce que je vais le tourner demain Je l'aurai pas fini d'ici demain Mais il sera dans le prochain Je savais pas qu'il y avait Une chaîne spéciale livres Et si J'ai une chaîne Ma chaîne principale C'est de si Boudou Boudou Mais j'ai une chaîne Consacrée au livre Ça s'appelle Tiboukine Également Il manque le caillou Je suis perdue C'est un flop Ouais ouais Si vous voulez voir mon avis Allez voir mon Allez voir mon Instagram J'ai partagé en story Mes avis par rapport au livre Petit à petit Au fur et à mesure de la lecture C'est Et j'ai aussi une chaîne YouTube De redib de stream Effectivement Bien vu Je n'y pensais Je ne pensais même pas A le dire Mais tu as bien raison Où je parle du coup Où je mets Toutes les redibs des streams Donc si vous aimez bien Les streams Que vous ne pouvez pas Tout voir Parce que Vous avez le droit Vous pouvez rattraper Ce qui vous plaît Sur la chaîne YouTube Bisous Vis de ma mère Normalement j'ai tout J'ai tout expliqué Bon me tape pas Mais je ne suis pas Revenu sur ta chaîne Depuis le secret d'Henri 2 Mais non Ah du coup T'as loupé love life Amour sucré Bah putain Je te crois rattraper Mais je te tape pas Voyons Il y a des gens Qui me découvrent Il n'y a pas longtemps Il y a des gens Qui ne me regardaient plus Puis qui reviennent Vous êtes chacun A votre rythme Les enfants Chacun son rythme Comme Toru Va falloir une vidéo Pour représenter Toutes tes chaînes Ou sites Ou autre Ah normalement C'est expliqué Mais c'est vrai Que oui C'est un petit bordel Ça je vais garder Ça je vais vendre On en profitera Quand on fera Une vidéo mise au point Voilà J'aime bien Quand c'est bien rangé Ça me fait plaisir Alors on va aller changer J'aime bien me changer Dans la maison Donc oui De toute façon Je veux faire une vidéo Changement de rythme Quand j'en change pas de rythme Le temps passe si vite Ah bah ça T'en ai pas fait une vidéo Lors de la création Si 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 Alors Merlin Élégant Dépensé Mais attend Mais il faut que ça ait Un lien avec Merlin Ou pas forcément Parce que Ouais mais ça va En fait l'orage Est passé je crois Ça ment On pleut plus Ah Ah bah bon courage Rimoucha Je me dis que ça C'est C'est pas grave Je t'inquiète Oui Samo Mais je sais pas Quand on va faire En fait Oh c'est marrant Shiragan Faut juste que T'aies l'air ancienne T'aies l'air ancienne Reine de l'enfer Je l'avais reçu De la part de la maison D'édition Alors j'ai jamais rien dépensé Dès que ça A part l'argent du jeu Genre j'ai acheté le jeu Mais j'ai jamais claqué de pognon Donc tu peux tout à fait T'en sortir sans Oula Sans dépenser de sous Je suis là plutôt Ah j'imagine les bibis J'ai plus misé sur le côté Guide magicien Du coup j'ai Merlin Et ma reine sur ma photo Oh pas mal Parce que là en vrai Bon après Je suis qu'au début Mais c'est pas un thème Qui est très inspirant Je trouve Un petit cacheuil Ça fait plus vintage Faut faire un look un peu vintage Bah là je suis vintage non Ça fait steampunk Sinon il y a toujours l'option faillée C'est très vrai Je pense que si je mets ça Ouais c'était sûr Faut que je remonte du coup Pour le récupérer Je récupère mon costume Hop Oula 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 Non j'ai cru que Merlin Pourquoi ça descend tout seul Attends Stop Mais Mais C'est sorcellerie Merlin il m'aime pas dessus Mais Oh quand même La robe du pack Wall-E Est parfaite pour le coup Oh dit C'est cher Ou alors l'option Perruque ancêtre C'est quoi Perruque ancêtre Je me suis mis des mèches blanches Pour faire genre Je suis ancienne Ah ouais Les cheveux blancs C'est grave une bonne idée Je valide fort Je valide fort Bon en vrai Je peux rien rajouter Vraiment plus De toute façon Là je suis en costard Avec des chaussures Donc Sauf 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 S'il y a des chaussettes Mais Sinon Je peux pas faire grand chose Ouais mais ça fait pas C'est pas magicien A la limite Je peux mettre ça Comme ça Ça comptera Mais on le voit pas Ah Ah Et Bibi j'aime bien Des fois c'est le joystick De la manette Qui commence à bug Ah c'est possible Surtout que j'alterne Entre l'un ou l'autre Donc Une perruque Une perruque de style royauté Ouais ça peut le faire Mais l'idée des cheveux blancs C'est pas con J'aimerais bien voir Déjà c'est des chaussettes C'est tout mon truc J'ai mis les boucles d'oreilles Déjà Ah bah voilà Parfait Je le sais C'est le bleu Nickel Alors du coup Perruque Enfin cheveux Tu me dis que c'est laquelle Merci Emma Oh t'es adorable T'as vu le challenge chouchou Challenge de lecture Je crois que Je sais plus si je t'ai vu J'ai dû passer sur tel Et là je me rends compte Du décalage de ma lettre Que j'ai sur l'ordi Du coup chapeau à toi Parce que réussir à suivre Mes messages qui sont du coup Or contexte Et qu'ils arrivent Après Franchement c'est fort Oh ça c'est trop bien Ça fait mec péteux de l'époque Ah bah oui Emma Tu m'étonnes Ça c'est parfait Avec les petits favoris Celle de l'aimanté Non mais celle-là Je pense qu'elles vont être moins Celle-là aurait pu le faire Mais on voit plus chapeau du coup Et on va mettre Les cheveux blancs C'est pas mal En vrai Avec les bubules Les bubules Les bubules Oui alors j'ai mis ça Dans son dos Parce qu'on verra pas son dos Histoire de caginer Ouais Lincoln Vine De ouf Attends Voyons voir Ah ici j'ai l'appareil Je dois pas mettre les bubules Qu'est-ce que ça donne 6 sur 3 6 sur 3 Et bonus 4 en traditionnel 7 en extraordinaire Ça passe C'est parfait On dirait une personne âgée Bah Merlin Alors par contre Où est-ce que Oh la la Emma en plus Tu m'as donné un tiers 3 Tu régales Emma elle va me payer Mon prochain livre Euh Il faudrait que je chope Merlin Hop Il faut que j'arrose Du coup tu peux arrêter De me suivre Pouplette Bah attend non Je vais te garder Je vais te garder Le temps d'arroser Tant qu'à faire Ah vous pensez La photo Je l'ai fait chez Merlin aussi Oh trop cool J'ai trop hâte pour toi En plus il rentre de ouf Dans le challenge Il n'y a plus l'orage Non Enfin en tout cas Il ne pleut plus C'est une journée idéale Pour s'entraîner C'est une journée idéale Pour marcher dans la forêt Pour le fait normal D'aller se coucher C'est l'origine Je cherche la tenue de Merlin Pour la photo Bah en vrai Il est plus drôle comme ça Non C'est plus original Suis moi bon En vrai j'avoue Là la photo Elle serait stylée Moi j'aime bien Comme ça non Attends Je vais décaler un petit peu Non merci Ah merci Orpio C'est pas mal en vrai En vrai En vrai laisse comme ça On remarque ta photo Qu'est-ce que vous en pensez ? Attends je peux peut-être réduire un peu le Genre mettre comme ça Il n'y a pas besoin que ce soit Beaucoup plus grand On va juste voir que Merlin Fasse une pause Je ne sais pas s'il bouge Je crois qu'il y a un moment Où il bouge Mais voilà Ah comme ça Ah comme ça l'étoffe Avec un filtre ancien Ah pas con Après les filtres Ils sont filtrés quoi C'est Ah mais on voit pas mes cheveux blancs Parce que ça c'est stylé Est-ce qu'on voit que c'est blanc ? Oui j'ai bu Et le droit vient d'avoir lieu Je me redresse Est-ce qu'ancien Qu'est-ce qu'ils ont pensé ? Plutôt ancien ou sans ? Ancien, ancien Oui c'est clair Karp Ce serait bien de filtrer le filtre En tout cas c'est une tête bizarre Le filtre en dessous du truc Aucun est pas mal Bah non Ça ne fait pas ancien du tout Voilà comme ça Allez Ça sera original On verra si ça paye Ah bah très bien Bavarde avec un villageois puissamment glacial Très bien On va pouvoir lui rendre Donc je peux arrêter de parler toi Elle est belle la photo en vrai J'ai oublié la tranche de merde Oui c'est Elsa Je m'en doutais Pour le coup je m'en doutais un peu Alors je vais enlever le truc dans le dos Par contre Parce que autant ça me faisait des points en plus Pour le dreamsnap Autant bon Là je ne tiens pas spécialement A garder ça dans le dos Alors Elsa Où es-tu ma poulette ? Ça c'est pas En fait ça vraiment Pouvoir causer au perso Tu gagnes grave du temps Pour la fois d'après C'est très cool Ne te barre pas poulette C'est merveilleux de te voir aider les autres Tu as l'air préoccupée Ah à propos de quoi ? Ok là cette fois-ci On est bon Je vais récupérer ça du coup Et on va pouvoir se TP ici Parce que j'aime bien me TP là pour partir On récupère d'abord les récompenses Je vote pas pour les filtres Mais oui tu le fais aussi Je fais exception pour 6 Ouais mais là C'est le thème ancien en même temps Essaye la pose de A.A. en photo C'est trop drôle J'attends je vais regarder Elle est incroyable Elle est incroyable j'adore Alors du coup Combien ça nous a rapporté ? Eh on a gagné 200 170 Parce qu'on avait une trentaine De petites pièces encore la dernière fois Donc trop cool Alors Allons récupérer Alors attends du coup ça a bien noté La soumission a été notée Ouais Alors On en était donc au bout Et la priorité était donc Les pierres De lune Incroyable Pourquoi ça le fait deux fois ? Ça me tend On récupère la tenue de Mulmul Parce que c'est le plus cher Mais c'est le plus stylé Voilà On va pas se mentir Et il me reste déjà plus que 40 En tout cas On a fait le plus important A savoir Récupérer tout Bon on va prendre le gong On va prendre le gong Nickel Et on a plus rien Voilà C'était très rapide Ce qui fait que du coup On va changer la tenue de Mulmul J'ai trop de chats là autour de moi Vraiment j'ai Oh oui d'accord Parce qu'il y a Merlin devant Et Réa là Oui ma chérie Oui ma puce d'amour Parce que les fenêtres elles sont fermées C'est ça Ça te tend Je comprends pas qu'ils aient pas fait l'inverse Niveau tenue par contre Qu'ils aient pas mis celle là En tenue de tous les jours Et l'autre a débloqué dans l'event Oui c'est Réa qui a miolé Ouais la tenue de Vaiana Je vais pas la prendre La tenue de Vaiana Elle coûte trop cher Pour ce que c'est 3500 balles Elle a pas grand chose qui change Flem Mulemule Où es-tu Je crois que c'est dans la buisson Je suis comme A.A Mulemule C'est la bête C'est pas Mulemule Mais où est Mulemule Ah elle est là Et voilà Son nouvel outfit C'est joli hein Mais je pensais vraiment Je trouvais ça plus logique Qu'elle débarque avec ça Mais bon Est-ce qu'on a autre chose A vérifier avant de s'arrêter Je crois pas On a fait la boutique On a fait Merlin Pas le clavier On a fait L'event Même si ça a été Dépensé très très vite Mais on l'a fait Donc Et on a fait Le rim snap C'est parfait C'est nickel J'ai envie de dire C'est la perfection absolue On va donc se laisser là Au bout de 2h30 Au final J'ai quand même gratté une demi-heure Par rapport à l'orage Ça aurait été compliqué J'aurais dû le faire hors stream J'aime bien Mulemule aussi C'est mignon Du coup mes petits poulet de grain Oh On se retrouve Demain Sans doute pour Genshin Donc je jouerai un petit peu le matin Mais vraiment un petit peu Pour faire mes quêtes quotidiennes Et mes trucs de ligne Et on se trouve dans l'aprem Et dimanche Stream de voir Parce qu'il n'y a pas eu dimanche dernier Donc il faut en attraper Je vous fais tout Plein de bisous Ouais pareil Gaïa Peut-être plus tard je me dis On se retrouve du coup demain Et dimanche y aura AS On ne se quitte plus Plein de bisous Passez une très très belle soirée Et je vous aime très très fort Vous allez pouvoir voir l'outro de ce stream Attention 3 3 2 1 Bonne soirée 3 1 1 1 1 1 2 1 2